et donc il est absent. Très bien. Donc la séance quorum est atteint. La séance est ouverte. Je vais proposer le secrétariat à Clotaire Bonzi. Clotaire Bonzi. Voilà. Pour le secrétaire de séance. Très bien. Et je voudrais commencer ce conseil municipal s'il vous plaît par une motion de solidarité à l'égard de Yannick Moraise maire de Saint-Brévin-les-Pins si vous avez suivi l'actualité de ce jour. Donc vous lire, puisque les faits sont dans la motion, je vais vous la lire. On pourra échanger si vous le souhaitez et vous proposer de voter cette motion de soutien à l'égard donc de Yannick Moraise. Le conseil municipal de Corbeil-Essonne réunit le 11 mai 2023. Apporte tout son soutien et sa solidarité à Yannick Moraise maire de Saint-Brévin-les-Pins en Loire-Atlantique victime d'un incendie criminel le 22 mars dernier alors qu'il défendait l'ouverture d'un centre d'accueil de demandeurs d'asile. Yannick Moraise a annoncé sa démission du conseil municipal et même de quitter la ville. Il dit, j'ai pris cette décision pour des raisons personnelles, notamment suite à l'incendie criminel perpétré à mon domicile et au manque de soutien de l'État et après une longue réflexion menée avec ma famille, explique Yannick Moraise. Si nous comprenons les raisons légitimes et humaines de cette décision, nous déplorons qu'elle soit liée à un manque de soutien de l'État qu'il avait pourtant sollicité à plusieurs reprises. Après l'incendie criminel du 22 mars, le ministre de l'Intérieur n'a pas pris la peine de se déplacer ni de prendre contact avec lui. Cet acte criminel fait suite également à la situation de Calac où plusieurs élus locaux et le maire ont dû retirer leur projet d'accueillir des réfugiés dans leur commune après avoir été victimes d'intimidation et de menaces de mort de la part de groupuscules d'extrême droite. Nous condamnons tous les actes de violence, de menaces ou d'agressions envers les élus. Hier, à l'Assemblée nationale, l'Assemblée nationale a rendu hommage à Yannick Moraise, sauf le Rassemblement national qui a refusé de se lever. Alors qu'une loi a été votée en janvier dernier en faveur d'une meilleure protection des élus locaux, nous demandons le sens donc de cette motion à la fois de soutien au maire et de demande à l'État de prendre toutes les dispositions et d'agir pour garantir cette protection indispensable à notre vie démocratique. Cette motion est déposée sur table ce soir puisque nous n'avons pas évidemment prévu cette agression et cette démission. avant de procéder donc au vote de cette motion que nous ferons parvenir aux représentants de l'État de notre département, y a-t-il des élus qui souhaitent donner un avis ? Jacques Picard Mes chers collègues, monsieur le maire, bonsoir. J'avais, en revenant de Palestine hier soir vu cette affaire et sollicité ce matin le cabinet qui m'avait annoncé qu'il y aurait une délibération ce soir. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer la gravité à double titre de la situation de monsieur Moraise, maire de Saint-Brévin-les-Pains. Je le dis d'autant plus qu'il n'est pas de notre couleur politique et qu'il y a des principes en République auxquels on n'échappe pas. Les principes auxquels on n'échappe pas c'est la protection des élus locaux et leur droit absolu à être sécurisé là où ils ont été élus par le suffrage universel. C'est son cas. Mais au-delà de cette condamnation absolument si principielle de la violence, il y a le contexte dans lequel cette affaire intervient. Le contexte, c'est que depuis 2014, c'était une bonne décision, le démantèlement de la jungle de Calais, l'ensemble des dispositifs qui sont liés à l'immigration, à l'accueil des réfugiés, quel qu'il soit d'ailleurs de nature, est réparti sur le territoire. Que ce démantèlement de la jungle de Calais avait été intelligente. Elle avait permis finalement de disséminer à travers le territoire tous les gens aujourd'hui qui sont en situation de précarité. Et voilà qu'aujourd'hui, un mouvement renaissant d'extrême droite s'affirme dans les services publics en s'opposant frontalement au dispositif que les communes, sur la demande de l'État, il faut le rappeler, c'est l'État qui te propose d'installer un CADA, un centre d'accueil des demandeurs d'asile à Saint-Brévin-les-Pains. Ce maire qui est un humaniste décide de prendre à bras-le-corps l'insertion de ce CADA dans sa commune. Et voit en face de lui se dresser de manière violente et à quel point puisque c'est l'incendie de sa maison au bout, un mouvement d'extrême droite qui tente d'exister à travers la France et qui s'oppose frontalement sur le mode en gros la France aux Français à la question de l'accueil des asylés. Alors disons-les franchement, il faudra d'une certaine manière que d'abord que l'État protège les élus. La deuxième chose, peut-être que l'ensemble politique soit assez clair sur ce qui nous attend dans les années qui viennent. Qu'on me dise qu'en Turquie, en Syrie, en Égypte, au Soudan, l'ensemble de pays d'Afrique noire, aujourd'hui d'Afrique subsaharienne, il n'y a pas de gens qui sont aujourd'hui persécutés pour leurs opinions politiques et qui sont suscités de devenir des réfugiés politiques. Il y en aura des dizaines et des centaines et des milliers. Qu'on me dise aujourd'hui au vu de ce qui se passe avec la crise climatique, il n'y aura pas dans les années qui viennent des dizaines de milliers voire des millions de réfugiés climatiques qu'il faudra accueillir dans le territoire parce qu'on ne pourra pas faire autrement et parce que c'est l'eau de l'humanité d'être solidaire. Alors il faudrait tant que ces agissements, cette extrême droite qui exprime le plus vil de l'humanité des valeurs soit condamnée avec la plus extrême force par l'ensemble des forces démocratiques de ce pays. Merci Jacques. D'autres ? Monsieur Bell ? Bien, évidemment, vous nous déposez cette motion cinq minutes avant de nous la proposer au vote comme à chaque fois que vous faites une motion. Évidemment, cette motion pose des questions puisque bien sûr si nous déplorons totalement quelques agressions qui aient lieu à l'égard des élus en général, nous avions d'ailleurs été servis dans l'Essonne si je me souviens bien avec une agression à une époque de l'opposition du conseil municipal d'Evry il y a quelques années qui avait comment dire provoqué quelques émois dans le secteur. Il n'empêche que, donc encore une fois vous nous posez cette question vous nous la posez d'une certaine manière en prenant en donnant des, comment dire des arguments qui sont absolument pas avérés qui n'engagent que vous en essayant de, comment dire de provoquer une division sur la question de, comment dire de l'accueil des migrants qui est quand même le fond du problème alors rappelons que sur alors je ne sais pas pour, comment dire pour Saint-Brévin-les-Pins mais rappelons que pour Calac l'installation de, comment dire de migrants dans cette commune représentait le nombre de, comment dire de migrants prévus dans ce dispositif représentait un tiers de la population globale du village ce qui pardonnez-moi mais pose des questions d'intégration évidente et une fois encore vous qui êtes si comment dire loquace sur les concertations sur la concertation il est à noter que là sur ce sujet précis où on sait d'avance quelle va être la réponse de la population sur le secteur et bien vous ne privilégierez pas comme n'ont pas privilégié les maires de de Saint-Brévin-les-Pins ou de Calac la notion de référendum pour demander à minima l'avis aux populations locales sur ce qu'on va installer et qui va évidemment changer la vie de la commune en question donc pour ma part je refuse de voter cette motion parce que vous essayez de nous prendre en otage une fois de plus bon mais ça c'est pas trop grave mais sur le fond du problème encore une fois on prend enfin on valorise on vante on comment dire on vante les notions de comment dire de concertation avec les populations quand ça arrange le pouvoir en place quand ça vous arrange et que l'on refuse systématiquement jusqu'au référendum qui est un outil parfaitement démocratique lorsque l'on connaît la réponse ou qu'on pressent que la réponse ne va pas être favorable à celui qui la pose en conséquence de quoi donc nous voterons contre cette délibération par principe merci merci madame Ketfi bonsoir à tous alors comme à chaque fois on est contraint de constater que nous trouvons un document une motion déposée cinq minutes avant le conseil municipal sur table sans que nous ayons été associés ou informés au préalable si vous aviez réellement la volonté d'associer l'opposition à une motion vous nous en informeriez ou à minima vous nous solliciteriez donc aujourd'hui vous souhaitez faire passer vous présenter là une motion qui a été préparée par vos soins par votre majorité sans que nous puissions avoir la possibilité de modifier ce texte et aujourd'hui le groupe que je représente je voulais vous dire que nous sommes contre toutes les formes de violence qu'elles soient d'extrême droite ou d'extrême gauche puisque aujourd'hui l'extrême gauche est aussi une forme de violence qui est inacceptable nous dénonçons cela et comme il s'agit d'une motion comme les motions précédentes nous ne participerons pas à ce vote merci Sylvain Renard oui moi je trouve que les deux interventions qui viennent d'avoir lieu sont assez graves elles sont préoccupantes bien entendu nous n'avions pas comme ça a été dit la volonté de diviser au contraire moi quand j'ai lu ce texte je me suis dit c'est un texte qui va nous réunir tous parce que quand il s'agit de défendre un élu de la république je rappelle il suffit de regarder le titre ce texte est une motion de solidarité en faveur du maire de Saint-Brévin-les-Pins il ne s'agit pas de se prononcer sur un centre d'accueil il ne s'agit pas de se prononcer sur des modes de consultation enfin je veux dire c'est pas ça l'objet c'est un élu de la république qui est victime d'un incendie c'est quelque chose et qui est contraint qui se sent contraint de démissionner il y a eu beaucoup d'agressions d'élus de toute couleur de toute sensibilité politique et à chaque fois moi j'estime que c'est grave et qu'il est important que tous les élus quelle que soit leur sensibilité se rassemblent et là je vois on cherche un prétexte de forme on cherche un prétexte en déviant le sens du texte pour ne pas le voter je trouve ça très attristant et inquiétant pour notre démocratie Martine Soavi merci Sylvain je ne vais pas être plus longue que ça parce que ce que vient de dire Sylvain Renard je le partage vraiment complètement je suis sûre que je ne suis pas la seule effectivement vous avez une posture qui est vraiment bien confortable bien qui vous ressemble c'est à dire que d'une voix douceureuse vous nous dites qu'on ne respecte pas les choses qu'on concerte et que finalement on ne vous a pas associé que c'est préparé par la majorité c'est un peu normal d'ailleurs et qu'on vous prend au piège en vous mettant en vous présentant cette motion aujourd'hui le pire ça aurait été qu'on ne la présente pas le pire ça aurait été qu'on n'en parle pas le pire ça aurait été qu'on ne soit pas solidaires le pire ça aurait été qu'on ne défende pas la république parce qu'effectivement aujourd'hui avec des postures comme ça hypocrites et effectivement très graves je pense qu'on est on continue à effriter un petit peu plus la république et les élus que nous sommes vous et nous parce que ça peut nous arriver à tous ça peut nous arriver demain comme ça peut nous arriver dans un an donc aujourd'hui ne venez pas nous mettre sur la table l'histoire de concertation ou l'histoire de détournement de je ne sais quoi considérons aujourd'hui que la république a été attaquée c'est le seul problème donc quand vous nous dites que vous ne votez pas cette motion c'est que vous contribuez à fragiliser un petit peu plus la république monsieur Breton Maxime et Fadila je voudrais qu'on soit bien clair effectivement on condamne ce qui s'est passé et de vive voix et c'est inacceptable ici on est tous élus et ça pourrait arriver à chacun de nous donc là il n'y a pas de sujet là-dessus il y a un problème de sincérité quand la dernière fois on condamne les tags à votre encontre et à l'encontre de vos élus vous dites qu'on n'est pas sincère et qu'on cautionne presque ça aujourd'hui vous nous demandez de voter quelque chose et d'être sincère alors il faut savoir de quel côté on se penche soit on est sincère on condamne depuis le début c'est ce qu'on a fait quand il y a eu des tags contre vous et parmi vos élus on a dit qu'on était fermement outré par rapport à ce qui s'était passé et vous rigolez en disant mais de toute façon vous n'êtes pas sincère je n'y crois pas à votre sincérité par rapport à ce sujet là n'oublions pas que madame Ketfi a eu sa voiture de brûlé aussi il y a quelques années donc on est tous concernés par rapport à ces problèmes donc bien sûr qu'on les condamne il ne s'agit pas de croire que d'un côté sont assis les gentils et de l'autre côté sont assis les méchants qui cautionnent ce qui s'est passé on n'est absolument pas dans ce cadre là ce que vous disiez aussi monsieur Bell c'est qu'à chaque fois on est mis au pied du mur il y a eu une motion de sanction on n'a pas eu le temps d'en parler on la découvre là il faudrait la voter comme si c'était du pain béni et qu'on n'avait pas notre mot à dire donc voilà pourquoi on ne soutient pas le propos que vous nous proposez là d'autant plus que visiblement ça c'est une information il y a quand même eu le préfet visiblement de Saint-Brévin-les-Bains qui a mandaté à plusieurs reprises on ne peut pas dire qu'il n'ait rien fait il y a eu des patrouilles de gendarmerie qui n'ont peut-être pas fait le nécessaire mais il y a quand même eu des choses qui ont été faites après que ça n'ait pas conduit à la protection de ce maire on l'entend mais il y a quand même eu des choses qui ont été diligentées par le préfet de cette commune donc voilà notre position Merci Maxime Podelac Alors moi il y a plusieurs choses qui m'indignent dans cette motion et que je ne trouve pas normal déjà bon on l'a déjà dit mais bon l'apologie de la violence en règle générale et là que pour une fois c'est de l'air non pas pour une fois mais bon c'est notamment de la part de l'extrême droite dans notre pays et c'est pas normal que les députés d'extrême droite sous prétexte que le sujet étaient les demandeurs d'asile qu'ils ne se lèvent pas c'est effectivement c'est pas ça le sujet le sujet c'est l'incendie criminel il y a quelques années je m'en souviens certains de nos collègues élus on a essayé de les agresser donc rien ne justifie la violence et puis bon l'opposition fait un effort parce qu'à part nous trouver que nous reprocher qu'on nous met devant le fait accompli bon voilà quoi voilà ce que j'avais à dire merci merci Fadila Chourfi je vais pas redire tout ce qui a été dit mais juste vous répondre monsieur Breton pour être sûr que bon je relis juste une phrase hier l'Assemblée nationale a rendu hommage à Yannick Moraes sauf l'ERN qui a refusé de se lever voilà merci donc je vais donner mon avis puis on va voter d'abord le maire a démissionné aujourd'hui les faits datent de mars et le maire en conscience a démissionné aujourd'hui aucun élu de la majorité n'a participé à l'écriture de cette motion comme vous les élus de la majorité l'ont découverte ce soir en arrivant pourquoi parce que c'est mon rôle de maire devant un fait grave qui fait que quand Jérôme Gage hier soir à l'Assemblée nationale prend la parole sincèrement je pense ou ce matin je ne sais plus quand est-ce que c'est arrivé à l'Assemblée nationale il n'a pas concerté tout le groupe socialiste à l'Assemblée nationale il a pris la parole et il n'a pas concerté tous les élus députés il a dit voilà il y a un maire il se fait brûler ses voitures ça touche la maison sa famille a failli y passer stop on se lève on l'applaudit et on le soutient et donc moi j'ai toute confiance dans ce que je partage avec les élus de la majorité pour savoir qu'il n'y en a pas un qui va me dire t'es gonflé Bruno tu nous mets ça sur table on ne s'est pas concerté non on ne s'est pas concerté parce que il a démissionné ce matin que tout le monde a travaillé aujourd'hui moi j'ai fait mes réunions etc et puis que le fait nous submerge on écoute aussi ce qui se passe dans le pays que Gaël Glucksmann au Parlement européen prend la parole et fait aussi émouvoir le Parlement européen et alors à Corbeillesson chacun pourra se faire son opinion nous en fait on fait la même chose on dit voilà en France il y a un maire il se fait brûler sa maison on se lève et on le soutient première chose deuxième chose il y a un an un an et demi je suis allé soutenir le maire de Saint-Trie sur scène qui est en permanence agressé menacé par des individus que nous connaissons que vous connaissez j'y suis allé je fus le seul maire de gauche à prendre la parole je connais bien le maire de Saint-Trie on partage pas tout je pense qu'on a pas voté la même chose aux élections présidentielles et alors et j'y ai pensé dans la journée qu'est-ce qu'il me dit le maire de Saint-Trie sur scène qu'il est pas assez soutenu par l'état il me le dit je peux me permettre de parler en son nom puisqu'il me le dit un collègue d'étampe avec lequel je partage un peu plus d'opinion politique s'est fait brûler ses deux voitures à étampe par une mafia locale on l'a soutenu je crois que Pascal Prigent tué et allé donc vous voyez je partage les propos de Sylvain il y a quelque chose de grave dans votre réaction mais le débat est clos on va voter c'est que nous on pense que et c'est un sentiment personnel qu'il y a quelque chose qui sent pas bon dans ce pays il y a quelque chose qui sent pas bon c'est et j'y ai fait référence dans mon discours le 8 mai quand je vous ai dit parce qu'on célébrait la fin de la guerre et des horreurs et je vous ai dit je vous regarde chacun d'entre vous et je vous ai regardé dans mon discours de mer et j'ai dit je sais qu'on partage pas tous la même chose que voire même on a pas des intérêts communs qu'on a des divergences des conflits même mais mon discours pour commémorer la fin de la seconde guerre mondiale était de dire attention il y a quelque chose qui nous unit en France c'est la république la liberté de dire ce qu'on veut dans le respect évidemment de la loi l'égalité et la fraternité et bien vous savez c'est pas parce que c'est écrit dans la constitution dans la déclaration des droits de l'homme etc que ça marche tout seul il faut l'entretenir et depuis trois ans notre majorité municipale entretient la fraternité pour la deuxième année consécutive nous avons hier soir devant la médiathèque commémoré la fin de l'esclavage l'abolition de l'esclavage ça date pas d'aujourd'hui ça ne se faisait pas avant à Corbeil et Sonne on l'a fait hier soir j'ai beaucoup appris du discours d'Assadou Kouré de la députée j'ai appris du regard des hommes et des femmes des enfants des jeunes présents hier soir devant la médiathèque de du besoin de marquer notre volonté de fraternité de respect des hommes et des femmes quel que soit leur couleur quelle que soit leur origine leur âge leur milieu social la république ça s'entretient et il suffit pas de venir aux commémorations pour dire quelle qu'elle soit faut pas oublier il faut l'entretenir par des actes politiques et je suis fier de Jérôme Gage quand de son propre chef il se lève et il a suffi qu'il parle pour que l'Assemblée nationale se lève sauf le Rassemblement national c'est un fait c'est pas un jugement c'est un fait d'accord et bien nous on dit voilà quelle que soit la couleur politique d'un élu fut-il maire ou pas maire on touche à un élu en France on se lève d'ailleurs une de nos collègues aujourd'hui en congé maternité s'est fait recevoir des fusées des mortiers sur son balcon en tout début de mandat mon conseil tout de suite on y est allé on s'est rassemblé à 200 si l'un d'entre vous de l'opposition devait subir une agression on se lèverait pareil et d'ailleurs on en fait un projet politique on veut que cette ville devienne une ville beaucoup plus fraternelle sans violence est-ce que c'est le cas bah non il y a du boulot et c'est marqué par le fait que normalement sur un sujet comme ça tous on se lève voilà donc cette motion je m'excuse auprès de mes collègues de la majorité ils l'ont pas lue ils l'ont découverte ce soir et vous allez voir leur vote parce que quand il s'agit de soutenir un maire qui se fait brûler sa maison normalement on se lève et il n'y a pas de débat qui merci 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 je vous propose qu'on vote cette motion qui s'abstient sur cette motion qui est contre qui ne prend pas part au vote l'ensemble de l'opposition qui est pour l'ensemble de la majorité chacun pourra se faire son opinion j'en profite aussi pour ajouter juste un mot avant de passer à l'ordre du jour c'est que cette motion d'une certaine façon à avoir avec la qualité et le respect des débats que nous souhaitons dans cette salle nous ne sommes pas sortis la majorité complètement indemne du dernier conseil municipal qui a duré 7 heures et vous verrez nous serons une majorité et je serai un maire qui ne coupera pas la parole qui laissera s'exprimer aussi longuement que vous le souhaitez pour développer vos idées et si ça doit durer 7 heures ça dure 7 heures ceci dit on n'est pas sortis indemne de ce conseil municipal non pas parce que la force de vos arguments ou la pertinence de vos interventions nous aurait perturbés on est sortis blessés de ce conseil municipal chacun selon son expérience sa sensibilité parce que dans la salle ça a hué ça a crié peut-être menacé et nous ne l'avons pas supporté et donc d'une certaine façon il y a la violence physique il y a la violence verbale il y a les insultes etc nous je peux vous mettre au défi la majorité municipale depuis 3 ans que nous siégeons de nous prendre en défaut d'avoir insulté menacé qui que ce soit qui que ce soit qui que ce soit donc comptez sur moi collègues de la majorité collègues de l'opposition pour les 3 ans qui viennent faire respecter la fraternité tant que faire se peut mais le respect de la parole dans cette salle sur cette salle c'est la salle de la république et donc nous avons pris l'initiative depuis que nous sommes arrivés de retransmettre ce conseil municipal et je salue les corbeilles essenoises et les corbeilles essenois qui préfèrent nous regarder nombreux et nombreuses de chez eux et le public peut toujours être plus nombreux encore mais dans le respect de ce que chacun et chacune pense et dit ici donc comptez sur moi pour que à l'avenir ils ne se reproduisent pas ce qui s'est passé pendant 7 heures dans le dernier conseil municipal et élus de la majorité comptez sur moi pour faire respecter le minimum de décence dans cette assemblée je propose de passer à l'ordre du jour monsieur Renard monsieur Renard vous avez la parole premier point j'ai oublié de faire valider non attendez j'avais juste une question monsieur le maire par rapport à la commémoration vous la poserez à la fin monsieur Breton je suis maître je suis maître de l'ordre du jour donc qui a des remarques qui a des remarques à faire excusez-moi monsieur Breton ça suffit qui a des remarques à faire sur le compte rendu du dernier conseil municipal qui s'abstient qui est contre l'opposition est contre le compte rendu qui est pour la majorité je vous remercie monsieur Renard premier point à l'ordre du jour je vous remercie monsieur le maire il s'agit comme à chaque conseil municipal de l'information sur les décisions du maire prises dans le cadre des délégations d'attribution accordées par le conseil municipal en vertu de l'article L2122-22 du code général des collectivités territoriales les décisions que vous avez prises sont listées en annexe de la délibération qui figure dans le dossier il est dès lors proposé au conseil municipal de prendre acte de ces informations est-ce qu'il y a des questions madame kitfi merci juste pour revenir sur quelques propos que vous venez de tenir vous ne cessez de couper la parole je n'ai cessé de vouloir prendre la parole au précédent conseil municipal et vous n'avez pas souhaité me la donner à de nombreuses reprises fort heureusement ce conseil est filmé tout le monde pourra se faire son propre avis sur votre capacité à laisser la parole oui le dernier conseil municipal a duré 7 heures ce n'est pas un plaisir pour nous que d'être là 7 heures à défendre les corbillers saunois contre vos mensonges les mensonges que vous que vous avez mais oui monsieur les mensonges que vous avez proféré pendant toute votre campagne électorale pour vous faire élire et notamment la non-augmentation des impôts alors que vous avez procédé à une augmentation de près de 18% pour les corbillers saunois donc c'est normal que nous prenions un petit peu de temps pour défendre les corbillers saunois donc 7 heures c'est la moindre des choses que d'avoir que d'écouter que d'écouter les personnes qui s'expriment et la colère et leur colère donc et je voudrais aussi rétablir la vérité par rapport à ce que vous venez de dire nous le répétons nous dénonçons avec force ce qui s'est passé pour ce maire et nous le dénonçons d'autant plus et je le dénonce même à titre personnel puisque j'ai été victime comme l'a rappelé ici présent Eric Breton en 2010 on m'a brûlé ma voiture alors que j'étais élu oui j'ai été victime de cela j'ai pas souvenir qu'au conseil municipal vous ayez déposé une motion je me rappelle pas vous avez le soutien du maire de l'époque j'imagine je voudrais finir merci voilà j'ai pas j'ai pas à se souvenir aujourd'hui votre majorité vous fait confiance certes nous ne vous faisons pas confiance nous ne vous faisons pas confiance sachez-le et c'est la raison c'est la raison pour c'est la raison pour laquelle c'est la raison pour laquelle nous ne votons pas les yeux fermés les textes que vous nous présentez la moindre des choses vous qui vous prétendez être un grand démocrate c'est d'associer les personnes lorsque vous souhaitez qu'ils votent les textes que vous leur demandez de voter les dossiers du conseil on les a en amont on peut les préparer vous nous présentez sur table un document en nous demandant de le voter comme si de rien n'était je crois qu'on a eu le débat vous n'avez pas voté une motion de soutien au maire voilà et voilà c'est fait par contre est-ce que vous avez madame cette fille est-ce que vous avez des questions sur les décisions on est dans la salle de la démocratie monsieur le maire je voudrais m'exprimer excusez-moi je voudrais m'exprimer mais nous sommes sur le point 1 des décisions du maire avez-vous des remarques à faire sur la décision du maire donc nous ne vous faisons pas confiance très bien d'ailleurs sur les décisions du maire nous notons qu'une des décisions la 2023-20 vous avez déposé un permis de démolir pour les tribunes qui sont situées sur le stade Mercier aujourd'hui nous n'avons constaté aucun affichage sur les tribunes j'aurais voulu savoir combien va nous coûter la démolition de ces tribunes en quoi est-ce une priorité dans notre ville aujourd'hui nous avons des écoles qui sont dans un état déplorable il y avait-il une priorité à détruire ces tribunes aujourd'hui et le montant qui va y être affecté par ailleurs non ce n'est pas mon allez-y par ailleurs la délibération 2023-2023 m'interpelle également j'en ai fait part au moment de la commission des finances c'est une comme à votre habitude une délibération avec un cabinet d'avocats payé à prix d'or les avocats sont payés autour de 110 euros hors taxes partout en Essonne chez nous ils sont payés 230 euros hors taxes soit le double de ce qui est payé ailleurs ce qui me paraît être anormal je ne cesse de vous le répéter et cette délibération la 2023 cette décision la 2023-2023 est une convention d'honoraire pour la commune de Corbeillesson pour la rédaction d'une plainte pour détournement de fonds publics au sein de la MIV je suis surprise que ce soit nous contribuables de Corbeillesson qui ayons à supporter les coûts de cette plainte sachant que la MIV est une organisation intercommunale donc il y a plusieurs communes j'aurais voulu savoir quelle est la position des autres communes sur ce point là alors très bien d'autres questions monsieur Breton concernant le point 2023-24 sur le contrat d'évaluation diagnostique de l'observatoire de violences faites aux femmes j'aurais voulu avoir quelques précisions si vous pouviez m'éclairer par rapport à ce qui doit être fait sur ce diagnostic et sur cette évaluation puisque c'est une action qui est déjà menée je crois donc est-ce qu'il y a déjà eu avant que cette action soit menée un diagnostic ou est-ce que le diagnostic se fait maintenant alors que l'action a déjà commencé donc si vous pouviez m'éclairer alors on va commencer par la fin Monia tu peux donner un élément sur les violences faites aux femmes alors allez vas-y merci bonjour à toutes et à tous on a décidé avec la chargée de mission les DGA de de prendre une autre façon pour faire ce diagnostic ce diagnostic qui coûte 5700 euros hors taxes au lieu de prendre une une société qui pouvait coûter jusqu'à 40 000 euros il fallait qu'on puisse comprendre le phénomène des violences sur le territoire de Corbeil-Esson ce qui était à mon avis personnel une urgence suite à cette création de l'observatoire il était vraiment indispensable c'était une des priorités de l'observatoire de faire le diagnostic la restitution de ce diagnostic sera le 22 juin vous êtes tous invités voilà je vous l'invite en direct et comme ça vous aurez d'ample information merci beaucoup pour cette invitation et ton travail je voulais dire un mot sur les deux autres vas-y Sylvain vas-y non je voulais dire un mot sur la convention d'honoraires sur la 2023-2023 parce qu'il est question d'un détournement de fonds publics alors un élu qui découvre quelque chose qui est grave détournement de fonds publics au sein de la MIV s'il s'intéresse aux intérêts des administrés il est étonné il demande des précisions il s'inquiète il demande quel est le montant il demande comment ça a pu se faire vous voyez et ça je pense que un peu partout un élu quelle que soit sa sensibilité il s'intéresse à ce qui s'est passé et je trouve un peu dommage et très dommage et à nouveau assez grave alors que le maire et la commune sont victimes puisque la commune finance la MIV donc de toute façon nous sommes victimes de ce détournement de fonds on ne s'intéresse qu'à un problème de fonds en somme toute à un détail il n'y a pas eu un mot de dit sur le détournement de fonds c'est pas ça qui est important alors il faut chercher les poux dans la tête de la victime en l'occurrence le maire et la commune je trouve ça quand même une manière de faire extrêmement désagréable alors oui quand on découvre qu'on a des soupçons c'est la justice qui jugera quand on a des soupçons oui on dépose une plainte et on en dépose régulièrement et certaines prospèrent et des condamnations sont prononcées par la justice ce qui est normal alors quand on veut que ce soit le plus efficace possible c'est vrai qu'on s'adresse à un avocat alors on peut discuter après de ce que ça coûte l'avocat auquel on s'adresse d'accord mais peut-être d'abord il faut s'indigner du détournement de fonds et pas commencer à vouloir nous chercher des poux dans la tête si j'ose dire alors que nous sommes en l'occurrence le maire et la commune victimes merci je donne deux précisions sur les questions et puis on prend acte des décisions puisque on est sur la mission locale jusqu'à la fusion de la mission locale de Corbeil-Esson avec celle d'Evry-Courcouronne de Grigny et de Moissy-Cramoyel j'étais le président de la mission locale nous découvrons ce que nous supposons être des faux en écriture et un détournement de fonds public je porte plainte je vous ai répondu vous avez demandé s'il y en avait d'autres oui président de l'agglomération et je crois l'élu en charge le maire de Versailles-Denis vice-président de l'agglomération en charge des missions locales donc deux sur ou trois maires dont l'agglomération le maire de Corbeil-Esson porte plainte je vous ai répondu ensuite les tribunes c'est un choix politique on dépose un permis on va chiffrer on vous donnera tout ça Michel me rappelait parce qu'il suit le sport depuis longtemps que ces tribunes elles sont désaffectées depuis dangereuses dangereuses les sportifs me soufflent aussi depuis tu me dis que le maire de Rissorangis de l'époque il y a 20 ans voulait les racheter il y a 20 ans donc vous ça ne vous a pas gêné c'est pas grave nous on arrive et on a un autre projet pour le cadre de vie de notre ville et puis on a donc on s'est dit tiens ces tribunes ça fait 20 ans qu'elles sont là et on n'a pas le droit de rentrer dedans parce qu'elles sont dangereuses aujourd'hui et elles masquent la vue et on a un projet avec Réna et les élus qui s'occupent du cadre de vie même c'est d'enlever le mur en fibres au ciment qui entoure le stade Mercier parce que le stade Mercier on pense que la ville aurait un autre cachet si on le voyait de l'extérieur plutôt que si on le cachait et donc notre projet dans les mois qui viennent vous allez le voir ça va être de démonter ces tribunes si on peut revendre la ferraille on vendra la ferraille parce qu'on ne peut pas revendre les tribunes elles ne sont plus aux normes et dangereuses d'accord et puis dans la foulée on va enlever on va regarder on va étudier ça tout le mur d'enceinte pour que dans Corbeil-Essone le stade Mercier qui est un beau stade il a aussi besoin d'une pile d'athlétisme toute neuve de plein de choses et bien on puisse voir qu'il y a quand même un petit poumon vert dans le centre de Corbeil qu'on puisse le voir le voir heureusement que dans tout ce qu'on fait on peut considérer que tout est une priorité mais ça nous permet d'être effectivement une priorité de revaloriser le sport dans notre ville et puis le cadre de vie j'en ai parlé avec Rénal je pense qu'à Robinson c'est la même chose ça peut être potentiellement assez esthétique tous ces terrains assez remarquables d'écran vert qui est Robinson et on va regarder si on peut démolir aussi le mur en fibrociment qui est moche avec ses gros cailloux devant ce qui était une priorité à Robinson c'était que quand nous sommes devenus maires et élus l'éclairage était par terre quand on est arrivé l'éclairage public de Robinson ce matin deux ans et demi un peu plus maintenant après notre arrivée les hélicoptères d'Effage sont venus ramener des pylônes tout neufs pour remettre de l'éclairage public qui fonctionne à Robinson ça c'était une priorité et je vous confirme que dans le mandat et déjà dès cette année il y aura un terrain de foot synthétique tout neuf au Tarteret et un terrain de foot synthétique à Robinson ça c'est des priorités donc vous voyez on a une politique qui est la nôtre mais vous avez le droit de ne pas la partager voilà j'ai répondu tu peux dire un petit mot deux même Martine juste rappeler que le 5 mai 1992 à Fouriane les tribunes se sont écroulées il y a eu 19 morts et plus de 2300 blessés donc il est normal qu'on prenne des dispositions qui si en plus nous permettent d'avoir un plus bel espace voilà on prend on a pris bon j'avais demandé mais dans ma grande sagesse monsieur Bell vous voulez dire un petit mot oui je voudrais profiter des deux délibérations sur les permis de démolir dont vous avez parlé dans les tribunes dont vous avez certes répondu pour parler d'un autre permis de démolir qui a été déposé le 21 décembre de cette année de l'année dernière pardonnez-moi fin d'année 2022 et qui vient d'être enfin qui a été refusé semble-t-il le 31 mars 2023 donc ce permis de démolir concerne le 4 boulevards crêtés et j'imagine donc qu'au 4 boulevards crêtés il s'agit de l'imprimerie est-ce que vous pouvez me dire pourquoi vous avez refusé la démolition de l'imprimerie donc il est marqué démolition totale je crois voilà c'est ça démolition totale refusée pourquoi alors que vous n'avez cessé à chaque réunion publique que vous avez fait d'affirmer que ça allait être démoli très rapidement merci oui vous avez raison c'est un refus d'opportunité puisque on attend les résultats d'une étude tout simplement c'est pas qu'on refuse la démolition mais il y avait pas il nous manquait quelque chose pour accepter le dossier donc c'est rien de grave et puis vous avez encore une autre question donc par contre pour la bonne information des corbeilles et ce noir évidemment Elio Corbeil va être démoli on va pas garder 4 hectares vides dans le centre-ville on a un projet débattu avec le propriétaire Novaxia un débat passionnant passionné et nous délivrerons des permis de construire qui respectent les exigences de la majorité à savoir sur le nombre de logements les services publics la qualité il y aura une école neuve la qualité de l'école les pourcentages de pleine terre avec des débats passionnés aussi entre nous et le nombre d'emplois voilà et donc on s'y prend différemment sur ce sujet que sur d'autres on fera pas ce qui s'est passé à la papeterie avec Bouygues dans le centre-ville de Corbeil donc on prend le temps et on a un débat un match avec le promoteur qui a acheté ses terrains et qui veut faire le maximum d'argent et nous qui voulons fabriquer de la ville voilà donc quand en fait Elio va être démoli par le propriétaire quand il aura l'assurance parce que ça coûte cher de démolir Elio et là je le comprends quand il aura l'assurance que le projet qu'il veut faire en accord avec nous et puis il pourra le faire et donc à ce moment-là voilà donc il y a encore quelques mois de débat le débat va redevenir public puisque pour l'instant on a suffisamment entendu les habitants sur ce qu'ils veulent et sur ce qu'ils ne veulent pas d'ailleurs des habitants qui ne veulent pas tous la même chose c'est ça qui est intéressant comme sur tous les sujets et donc une fois qu'on pense qu'on aura obtenu ce que nous souhaitons du propriétaire on fera une réunion publique on vérifiera si ce qui nous paraît chouette pour le développement de Corbeillet-Saône plaît au Corbeillet-Saônois et puis la procédure d'urbanisme pourra se poursuivre pour l'instant on en est là on prend acte donc des décisions du maire merci pour vos questions et les réponses Frédéric Piau on est au 4-1 donc le lancement du marché public de location de maintenance de photocopieurs et d'imprimantes pour les services municipaux très bien bonsoir à tous merci monsieur le maire je vous propose donc effectivement d'approuver le lancement d'une procédure d'appel d'offres ouvert pour le marché public de location et de maintenance des photocopieurs et d'imprimantes pour les services municipaux il est dès lors proposé au conseil d'approuver cette procédure ouverte pour la passation des accords 4 correspondants y a-t-il des questions question qui s'abstient qui est contre qui est pour merci Frédéric c'est encore à toi pour une demande de subvention oui alors non là c'est pas une demande de subvention c'est une convention avec Ile-de-France Mobilité ça concerne en fait le TZN4 et la dépose repose du mobilier urbain publicitaire donc dans le cadre des travaux d'aménagement du TZN4 sur la commune de Corbeil-Esson voilà donc effectivement pour pour que les travaux se déroulent convenablement Ile-de-France Mobilité est obligé de déposer et reposer du mobilier urbain et on a signé une convention pour prendre en charge et régler ce problème avec notre prestataire qui va effectuer pour Ile-de-France Mobilité cette dépose et repose travaux à leur charge je répète y a-t-il des questions monsieur Bell oui donc bon rien à dire sur cette délibération sur le fond ni la forme cette opération s'était d'ailleurs passée pour le TZN1 si je me souviens bien mais je voudrais enfin c'est à rapprocher de la question du règlement de publicité en ville aujourd'hui donc vous nous avez fait voter si je me souviens bien une réactualisation du règlement de publicité il y a une année je pense et donc vous aviez confirmé tout ce qui était tout ce qui avait été pris comme décision préalablement donc c'était en fait globalement une prolongation peut-être à quelques virgules près or je constate dans la ville que ce prolifère des panneaux alors pardonnez-moi juste pour en préambule aussi donc dans ce règlement de publicité qui réglemente pour la municipalité donc les capacités d'implantation de chaque propriétaire de terrain et des publicistes qui souhaitent mettre en place des dispositifs donc une dérogation existe pour les annonces de vente d'appartements ou de maisons donc on a le droit dans le règlement de publicité de mettre des panneaux maisons à vendre appartements à vendre mais si l'on tolère appartements vendus maisons vendues est en train de proliférer un certain nombre de panneaux de type recherche bien immobilier moi Dupont Durand suis négociateur en immobilier et je vous propose mes services pour comment dire pour négocier donc votre appartement ceci estimation gratuite machin etc et il y en a tellement de ces panneaux qui se prolifèrent et qui ne prolifèrent pas uniquement aux adresses des négociateurs en question on pourrait admettre dans ce cas que ce serait leur enseigne mais qui prolifèrent chez les amis des négociateurs chez les vendeurs enfin chez les anciennes maisons négociées etc bref on voit et on constate que c'est bien ces annonces prolifèrent à tel point d'ailleurs qu'un certain nombre d'autres types d'annonces prennent l'exemple et on commence à voir proliférer également des panneaux du même genre pour des artisans qui vendent la plomberie qui fait de la maçonnerie qui etc bref quand est-ce que vous comptez mettre le hola à cette à cette nouvelle attitude qui manifestement pollue nos rues parce que ça devient enfin ça devient ça devient proliférant il faut faire quelque chose merci de répondre à cette question Martine Soavie oui donc c'est la enfin tous ces panneaux là c'est de ma délégation et effectivement on en a parlé pas plus tard qu'avant-hier on a tous remarqué ça vous avez raison de le souligner il y a aussi les épavistes qui prolifèrent et tout ceci va dans le même courant de construction illégale d'enseigne illégale de liberté que prennent les gens au prétexte que c'est chez eux qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent et j'avoue que nous avons une vraie difficulté aujourd'hui à faire entendre aux gens qu'il faut qu'ils régularisent les situations donc on est en train d'élaborer un dispositif justement pour lutter contre ça alors sur les panneaux qui sont dans les jardins des gens on ne peut rien y faire ça vous savez puisque c'est la propriété des gens qui décident ce qu'ils font mais sachez qu'on a effectivement cette volonté de ne pas avoir ce paysage d'affichage qui effectivement donne aux gens aussi l'impression qu'ils vont pouvoir vendre leur propriété à bon prix etc ça les fait rentrer dans une spirale qui n'est pas saine non plus donc j'entends tout à fait on vous transmettra et peut-être si vous venez à la commission urbanisme pas vous mais les représentants de vos groupes on pourrait en discuter justement à ce moment là sur des dispositifs qu'on pourrait réfléchir ensemble sachant que déjà me semble-t-il si l'on appliquait purement et simplement le règlement de publicité on obtiendrait déjà de très bons résultats mais pour le faire respecter il faut que les gens l'entendent parce qu'on fait on a un agent pour ça un agent assermenté pour ça et aujourd'hui vous savez que même si ça va au tribunal ça reste bloqué sur le bureau ça vous le savez aussi mais non il ne reste pas les bras ballants on essaie de faire respecter les choses ça marche quand même sur certains enseignants quand même Elsa Toury tu voulais rajouter quelque chose oui je voulais dire tant qu'à faire des digressions autant aller au bout on parle du TZN4 mais en ce moment finissent les travaux du tram 12 que je vois beaucoup puisque je travaille sur la ville de Grigny et il traversera Évry Grigny Riss-Orangis Morsans Savigny quasiment toutes les communes jusqu'à Massy et je suis toujours aussi déçue en tant que responsable politique aussi déçue en tant qu'habitante et les gens autour de moi aussi que ce tram 12 on n'ait pas réussi à le gagner jusqu'à Corbeil-Essonne et qu'il n'y ait pas une vraie bataille politique en ce sens quand les choses ont été actées voilà un dernier mot peut-être Frédéric tu avais quelque chose à rajouter non alors je vais dire un petit mot juste si tu me le permets puisqu'on a un conseil municipal assez court ce soir donc ce sera aussi l'occasion pour les Corbeil-Essonne d'avoir quelques informations on a pris la question il y a la publicité moi je partage ce que vous dites monsieur Bell la réponse donc deux aspects le premier c'est ça parle du cadre de vie ce que vous dites et on vit une période je dirais difficile en France et à Corbeil-Essonne où les gens sont en difficulté financière et par tous les moyens chacun essaye de de trouver une activité professionnelle et donc de faire de la publicité etc. et chacun fait comme il peut et ça participe vous l'avez dit de la dégradation pour une part avec ces panneaux de l'espace public mais il y en a tant d'autres on a déjà parlé ici nous-mêmes dénonçons les épiceries dans cette ville etc. on a une réunion de majorité entre nous lundi soir on va reparler de l'habitat insalubre de tous ces aspects qui quand même on mène notre politique c'est un combat de faire respecter le cadre de vie à Corbeil-Essonne bien sûr donc on y travaille d'art d'art donc tout ce qu'on pourra faire pour faire respecter le règlement en matière de publicité on le fera Martine est modeste parce que avec des collègues elle a entrepris un travail en direction justement des commerces toutes les semaines ça participe de ça aussi des commerces qui font n'importe quoi qui ont même une décoration qui ne nous correspond pas qui ne respectent aucune règle etc. toutes les semaines c'est bien que vous le sachiez la maire adjointe à l'urbanisme et les deux élus en charge de la sécurité et du commerce l'accompagnent avec les services pour contrôler avec un pouvoir de police que nous avons et que d'ailleurs nous avons renforcé avec le soutien du préfet on fait en sorte que les commerces dans cette ville respectent les réglementations voilà donc on fait tout staff et puis le but c'est que ça produise des effets sur les transports parce que c'est faisons pas comme si c'est un sujet voilà on parle du TZ moi je partage complètement ce que vient de dire Elsa sur le tram 12 c'est notre avis politique vous avez le droit de ne pas le partager mais on pense que ces dernières décennies on est un peu passé à côté Corbeil-Esson de tous les grands projets à part le TZN4 de transports en commun voilà et donc nous aujourd'hui on se bat et je rencontre Valérie Pécresse dans quelques jours on se bat pour que la région et l'Etat enfin s'occupent mettre les moyens pour que Corbeil-Esson ne soit pas la grande oubliée des transports que de nouveaux transports en commun s'arrêtent à Évry-Courcouronne c'est incompréhensible et je dis ici s'il m'entend je le salue j'ai quelques points de vue un peu différents avec mon collègue maire d'Évry-Courcouronne vice-président de la région quand je dis mais ça ne peut pas s'arrêter qu'à Évry-Courcouronne donc nous on va se battre pour que ça vienne jusqu'à Corbeil d'accord Esson et puis un mot quand même parce que c'est sûrement l'un des sujets premiers pour les Corbeil-Esson que notre majorité pour le coup vous parliez de priorité nous en faisons une priorité politique c'est le RERD hein Benjamin qui est arrivé encore un peu en retard parce que tu prends le RERD tous les jours bah pareil nous voilà vous avez le droit de ne pas la partager parce que c'est on pourrait dire c'est pas de la compétence de la mairie mais pour nous c'est un sujet majeur et donc hier c'est tenu à l'Assemblée nationale à l'initiative des maires qui se mobilisent Etiole Soisy Surseine Rissorangis Le Malzerbois Balancourt Corbeil-Esson et à l'initiative je la salue de Marie Guévenou députée de la 9ème circonscription de l'Esson qui se bat vraiment sur le sujet merci Marie Guévenou s'est tenu une réunion très importante à l'Assemblée nationale avec la numéro 2 d'SNCF réseau c'est compliqué ces histoires de RER mais pourquoi il y a enfin eu une réunion à l'Assemblée nationale à la demande du ministre des transports qui m'a reçu il y a deux mois maintenant avec les maires que j'ai cités à Paris au ministère et il a envoyé une lettre peut-être d'ailleurs je le dis au cabinet on pourra la mettre dans le prochain magazine puisque le ministre des transports fait écrit une lettre au PDG national d'SNCF réseau et il lui demande de s'occuper de cette ligne qu'on appelle S pour améliorer le RER donc c'est une bataille difficile des milliers de corbeilles et saunois ont signé notre pétition celle-là des milliers et on mène une bataille avec Jacques Picard au front et on a bon espoir en tout cas vaut mieux en avoir que dans les années qui viennent très prochainement et Île-de-France mobilité et donc la région Île-de-France et SNCF réseau les deux s'entendent pour que j'espère 2025 on va dire des premiers créneaux horaires satisfaisants testent des lignes qui nous permettraient d'aller en 30 minutes à Paris ce qui serait je vous le dis une révolution pour Corbeil-Essonne si les milliers de Corbeil-Essonnois qui prennent le train tous les jours peuvent gagner aller au moins 20 minutes 20 minutes quand tout va bien pour aller bosser tous les jours à Paris je vous le dis c'est une révolution pour leur qualité de vie et c'est une révolution pour Corbeil-Essonne et d'ailleurs je pense que l'un des problèmes de notre ville c'est pour ça que c'est plein de contradictions c'est que s'il y a plein de panneaux et de promotions immobilières c'est qu'il n'y a plus grand chose à vendre à Corbeil-Essonne dans le qualitatif parce que notre territoire pas que Corbeil-Essonne mais la Grande Couronne va redevenir un territoire prisé notamment de classe moyenne parisienne et de petite couronne qui veulent respirer un peu plus s'éloigner de la capitale dense et venir dans notre belle ville parce que notre ville a plein d'atouts qui peuvent accueillir du monde et bien imaginez que si à Corbeil-Essonne ça se sait qu'on peut être à Corbeil au bord de Seine à côté de la forêt de Rougeau des marais de la basse-vallée de l'Essonne avec la qualité des élus d'opposition et de la majorité que nous avons et bien beaucoup de gens voudront venir vivre à Corbeil-Essonne et donc c'est une bataille décisive merci Jacques de la monnaie on vous tiendra informés mais voilà un sujet politique les transports à Corbeil majeurs sur lesquels notre majorité est mobilisée ce qui d'ailleurs pousse Jacques Picard à nous dire un petit mot je vais être très court la bataille finale si j'ose dire de l'ensemble des collectivités qui sont sur le RRD avec l'agglomération avec le maire d'Evry puisqu'il est complètement dans la boucle de la pression c'est la commande à la mi-juin prochain par Ile-de-France Mobilité de 8 à 20 sillons aller-retour de la ligne S pour la mise en service en décembre 2024 c'est là-dessus que pose la pression et qu'il y a encore un rapport de force important avec SNCF Réseau et sur lequel la lettre du ministre qui a été publiée hier pratiquement va envoyer hier le soutien à la démarche nous aidera grandement donc de 8 à 20 on se bat pour que ce soit 20 merci Jacques un mot Jean-François puis on passe au vote oui parce que un mot un peu long si vous permettez parce que effectivement les transports c'est très important je remercie d'ailleurs madame d'avoir comment dire 1000 sujets sur la table alors que c'était pas la délibération je pense effectivement que le RERD le sous-combat que vous menez très bien écoutez on vous soutient de toute façon dans ce propos si ça peut déboucher il n'y a aucune raison qu'on y soit hostile mais je vous ai déjà rappelé que dans le trajet travail trajet domicile travail il y a certes enfin en tout cas pour les gens qui utilisent le RERD il y a certes le temps de trajet en RERD mais il y a le temps de trajet entre le domicile et l'arrivée enfin et l'accroche et l'accroche au RERD à savoir la gare de Corbeil-Essan et gagner du temps sur le trajet RERD qui ne dépend pas de nous encore une fois c'est bien mais en gagner sur le temps de trajet entre le domicile et la gare à savoir donc le trajet automobile le temps nécessaire pour trouver le stationnement ou l'usage du transport en commun d'un transport en commun qui serait amélioré c'est mieux alors ça m'amène à parler de deux choses la première c'est le TZN1 qui je le rappelle n'est pas terminé entre Saint-Germain-les-Corbeilles et Corbeilles-Essan que ce trajet qui fonctionne en site propre de Saint-Germain-les-Corbeilles jusqu'à Moissy-Cramayel lui est pérenne il n'y a aucun problème mais que entre Saint-Germain-les-Corbeilles et la gare de Corbeilles-Essan et bien il n'y a pas aujourd'hui d'avancée de l'installation du site propre qui est pourtant possible moyennant une ou deux démolitions de maison entre Saint-Germain et Corbeilles-Essan et notamment dans l'endroit le plus difficile qui est sans doute la rue Emile Zola donc je vous invite une nouvelle fois à mettre le couvert sur la table à ce sujet parce que il ne je vous rappelle que si le TZN1 vient à Corbeilles-Essan c'est parce qu'on s'est battu pour qu'il vienne à Corbeilles-Essan qu'au départ il devait éviter Corbeilles-Essan pour relier l'université d'Evry à l'université de Sénard d'une traite sans passer par Corbeilles-Essan que nous avons réussi à le faire venir avec d'ailleurs le soutien de monsieur Picard au passage j'en profite pour le dire puisque sur ces sujets il y a manifestement une certaine unanimité mais que ceci n'est pas définitif et qu'il y a encore beaucoup de gens qui rêvent de voir ce mode de transport TZN1 qui vient à Corbeilles-Essan décroché de Corbeilles-Essan pour aller directement à l'université d'Evry donc gare à nous sur ce sujet et gare à un endormissement sur ce sujet et gare à un oubli des nécessaires investissements qui restent à faire sur ce secteur la deuxième chose dans dans les projets qu'on pouvait avoir dans l'ancienne majorité il y avait l'idée de créer un couloir un site propre entre les allées Aristides-Briand et la rue de Seine qui approche de la gare de Corbeilles-Essan l'objectif était de rallier de relier les allées Aristides-Briand qui voient passer 85% des bus qui circulent dans la ville de Corbeilles-Essan et d'aménager un couloir direct pour rejoindre la gare qui voit également les 85% de bus en question arriver aujourd'hui ces 85% de bus font le tour de l'imprimerie font le tour des anciens bâtiments administratifs de la ville pour passer par le boulevard pour passer par l'avenue Crété et en cela perdre 10 à 15 minutes de trajet donc dans le projet de l'imprimerie que vous avez nous avions prévu ce fameux couloir de site propre qui aurait permis de faire gagner à chaque bus entre 10 et 15 minutes de temps de trajet ça c'est une véritable c'est une véritable avancée qu'en est-il de ce projet de couloir que nous avions pourquoi ne pas le mettre clairement en exergue dans votre projet de construction de l'imprimerie enfin de ce qui remplacera l'imprimerie et donc parmi les 67 000 m2 de bâtiments que vous prévoyez peut-être y aurait-il la place quand même malgré tout et malgré ce projet pour un site propre qui permette de faire gagner à 85% des bus environ 10 minutes de transport merci donc rapidement parce que c'est bien je trouve voilà des débats comme ça qui permettent de porter l'intérêt général de Corveille-Essone auprès des institutions et notamment sur ces questions de transport je vous ai dit que on recevait le 24 mai à Corveille-Essone Valérie Pécresse sur ces sujets je ne sais pas la dernière fois que la présidente de la région est venue parler au maire de Corveille-Essone de ces sujets nous ça fait deux ans et demi que nous sommes là Valérie Pécresse vient le 24 mai à Corveille-Essone discuter de toutes ces questions de transport donc on va y aborder tous les sujets qu'on vient d'aborder y compris celui de Saint-Germain etc et et notamment tous les sites propres qu'on peut créer dans la ville parce que sans la région c'est un peu compliqué donc en deux ans et demi on a obtenu ça c'est qu'enfin au plus haut niveau la région vienne dans la deuxième ville du département se mêler de transport donc on fera ça le 24 mai et sur la partie plus précise aller Aristide Briand à la fin de notre premier mandat pour ce qui est de ce secteur parce que c'est le centre-ville en fait donc sera fini le centre de remisage rue Emile Zola qui laisse des délaissés vous irez voir parce que c'est passionnant il y a ce site très 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 important qui vont permettre d'entretenir et de réparer ces bus de 24 mètres qui c'est les travaux qu'il y a sur la National 7 aujourd'hui descendront sur les Tartereys et viendront rue Emile Zola se faire entretenir et réparer avec une centaine d'emplois à la clé portés par Île de France Mobilité donc la région mais ils occupent pas toute la parcelle quand vous passez rue Emile Zola bas des Tartereys il y a un délaissé entre la rue Emile Zola et le centre de remisage et un délaissé du côté presque de la rue Lafayette nous sommes en train de travailler avec Île de France Mobilité et la région à ce qu'il y ait un parking important peut-être en silo qui soit réalisé à cet endroit parce que quand on est ici au bout de la rue Emile Zola on est à moins de 300 mètres de l'entrée de la gare côté Tarterey et un parking ici permettrait à des centaines de voyageurs de se garer dans ce parking et Île de France Mobilité qu'on a rencontré il y a un mois à Corbeillessonne au plus haut niveau serait d'accord pour sur leur terrain ce qui coûterait moins cher à la ville construire un parking relais à cet endroit pour permettre de garer des véhicules et de faire en sorte qu'on utilise plus la ligne D du RER c'est pour ça qu'il faut aussi qu'il y ait des créneaux plus intéressants et donc ça ça sera fait à la fin du mandat et le parking j'espère en construction mais avant la fin du mandat et puis pour ce qui est du centre-ville et des aléristiques brillants d'ici trois ans les travaux auront commencé sur Elio ça aura été démoli et dans un deuxième mandat parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps il y aura eu vous avez compris la place on va en parler peut-être ce soir la place du Comte-Aimont aura été complètement refaite la halle du marché aura été complètement refaite et dans un deuxième mandat nous souhaitons travailler sur les aléristiques brillants qui ne peuvent pas rester dans l'état où elles sont aujourd'hui ça avec l'agglomération voilà ce qu'on porte rapidement pour donner des perspectives et répondre aux questions est-ce qu'on peut voter cette délibération Frédéric c'est toi qui fais voter donc qui s'abstient qui est contre je vous remercie votre unanimité merci Frédéric et bien écoute là on est vraiment sur le fond vert je crois ah oui tu m'as dit que c'était Francis pardon Francis oui alors dans le cadre de l'accélération de la transition écologique des territoires le fond vert et plus précisément son axe 3 améliorer le cadre de vie vise à financer le recyclage de fonciers laissés vacants par des friches industrielles c'est dans ce contexte que la commune de Corbeil-Essonne souhaite présenter à l'état l'opération d'investissement suivante qu'elle estime éligible à l'attribution d'une subvention du dispositif précité au titre de l'année 2023 donc l'opération c'est l'aménagement des services techniques municipaux avec un montant prévisionnel hors taxes de 6 458 000 euros il est d'ailleurs proposé au conseil municipal d'approuver le projet précité ainsi que d'autoriser monsieur le maire à solliciter auprès de l'état cette subvention et à signer tout document qui en serait la suite ou la conséquence y a-t-il des questions monsieur Breton oui il s'agit j'ai pu lire sur le document du personnel aussi que le projet était mature donc je voulais savoir si vous aviez autre chose à nous présenter que la délibération une maquette un projet pour qu'on puisse avoir un visuel du du CTM j'ai regardé 3 800 m2 sur 6 millions sur 6 millions 5 on est à peu près à 1 700 euros au prix du mètre carré donc je trouvais que c'était pas très élevé par rapport au projet et j'avais une interrogation parce qu'il y a beaucoup de surfaces vitrées là-bas et on est quand même sur une période où le réchauffement climatique est malheureusement engagé et comment ça va se passer est-ce que ça va être climatisé sachant que quand l'été ça va vraiment chauffer avec les baies vitrées ça va être un four le bâtiment donc voilà je voulais simplement avoir quand même une perspective un projet une maquette pour qu'on puisse un peu se rendre compte à quoi ça allait ressembler une fois le projet terminé moi ce que je peux vous répondre pour l'instant c'est de toute façon on va présenter à un moment le marché l'opération soit avant les vacances d'été ou après après en ce qui concerne là ce qu'on a fait c'est qu'on avec notre AMO là études et synergies on a fait des études donc études de sol je vous les cite diagnostic de structure les réseaux d'eau électricité diagnostic acoustique amiant études volumétriques pour des extensions éventuelles etc et là on est en phase un peu programmatique avec les agents pour discuter de leurs attendus etc après sur les contraintes techniques par exemple sur le vitrage etc il faut savoir que déjà le bâtiment il est sain et que c'est un système de pompe à chaleur qui existait auparavant en plus bon vous avez raison sur tout ce qui est développement durable c'est à dire que l'idée c'est d'en faire l'idée de demander la subvention des fonds verts c'est au lieu comme on fait souvent de détruire un bâtiment et d'en refaire un nouveau c'est de réhabiliter l'ancien a priori il y aura peut-être un data center à côté donc possibilité de récupérer de la chaleur fatale donc tout ça c'est pour l'instant on est dans la phase d'études pour vraiment chiffrer exactement combien ça nous coûte donc là quand on dit 6 millions 4 c'est environ l'avantage c'est que le bâtiment est vraiment par exemple dans tout ce qui est réseau d'eau électricité il est vraiment en état et qu'est-ce que vous aviez d'autre comme question le plan de financement donc on a demandé fonds verts et puis je ne me souviens plus comment on dit là mais le aussi je regarde dans mes notes le contrat terre d'avenir du département exactement voilà donc si on se débrouille bien après vous savez très bien que quand on lance quelque chose des fois les budgets changent que c'est pas évident etc il resterait à la charge de la mairie environ 2 millions mais bon pour l'instant tout ça c'est des suppositions c'est pour ça qu'on fait des demandes de subventions ce qu'il fallait savoir c'est qu'au départ quand on est arrivé donc au à la mairie on a cherché tous les tous les terrains qui pourraient être fonciers mutables pour faire un nouveau CTM puisque on va pas revenir sur l'état du CTM actuel c'est pas respecté les gens etc il y avait une étude qui avait été faite par l'ancienne mandature pour rénover l'ancien CTM sur site qui était quand même chiffré à l'époque on a 10 millions je crois à peu près hors taxes hors désavantage donc déjà c'était assez cher et nous ce qui nous inquiétait aussi c'était cette peur de ce qu'on appelle ce que les experts appellent la crue centenale ça veut dire que si il y a une crue centenale le CTM actuel il peut pas être utilisé notre autre plan B c'était rue du gaz je sais pas si vous voyez où c'est là derrière donc on avait fait une étude un peu de faisabilité mais les terrains appartenaient à NJ qui ont été revendus à Icad etc et pareil ils étaient vendus très cher il y avait des dépollutions il y avait plein de contraintes techniques qui s'appellent rue du gaz il y avait des canalisations donc à un moment on s'est retrouvé puis il y a eu le covid après donc à un moment on trouvait pas de terrain il y a eu le covid qui a un peu tout arrêté et puis il y a eu cette opportunité de le faire là-haut le prix du terrain était très peu cher et donc là on est vraiment dans le projet de le faire pendant le mandat après je vous dirai si ça dépasse le mandat moi personnellement je préfère que le projet soit lancé et fini que de se dire il faut absolument le finir pour le mandat pour le mandat pour le mandat moi je suis juste content que les choses soient lancées et moi ce qui est important pour moi c'est de le faire avec les agents voilà donc là en ce moment on est en pleine concertation avec les agents comment organiser les choses comment ils voient tout ça etc après il y a plein de contraintes techniques le terrain est un peu en pente mais dans les études de faisabilité un peu qu'on a faites etc on a vu que c'était possible de faire un futur CTM là-bas maintenant à tenir compte de tout ça donc quand tout sera un peu en forme on vous présentera bien évidemment un conseil municipal voilà voilà merci monsieur Bell puis oui allez-y oui donc oui cher monsieur c'est très louable effectivement de ne pas trop se presser de ne pas mettre la charrue avant les bœufs etc etc vous avez raison mais c'est bien pratique si vous dépassez la fin du mandat c'est pratique budgétairement c'est pratique par rapport aux promesses mais voilà une fois de plus ce serait une promesse non tenue et même et même et même au regard d'une promesse répétée non tenue puisque vous en parlez même dans le contact du personnel communal je crois et dans lequel vous 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 promettez pour 2025 2026 et en tout cas le début de la construction avant 2000 avant l'échéance n'est-ce pas merci de montrer le document mais bon c'est pas grave on me dit parce que comme on n'a pas de documents et comme vous ne nous communiquez rien sur ce sujet et bien que voulez-vous on fait confiance au téléphone arabe vous savez les bruits qui courent les bruits qui circulent et donc on écoute on écoute dans les services ce qui nous remonte etc radio trottoir aussi qui travaille beaucoup et on nous dit mais il semblerait que le projet le bâtiment en question ne puisse pas supporter la totalité des services techniques et qu'on soit obligé de morceler un peu les services et de mettre peut-être une partie des bureaux à un autre endroit peut-être une partie des services ailleurs alors je vais vous répondre si on me demande d'affirmer ce que je viens de dire je vous dirais non bien sûr que non je ne sais pas je ne sais pas puisque je n'ai pas de document que vous vous refusez de cinéma à nous donner des documents à chaque délibération là vous auriez pu en profiter cette fois-ci il y a une demande de subvention j'imagine que que comment dire qu'à la personne publique en l'espèce l'état mais aussi au département etc vous donnez un minimum de documents quand vous faites des demandes de subvention vous pourriez au moins associer au dossier que vous nous présentez les dossiers que vous ou même des synthèses des dossiers que vous envoyez aux financeurs il n'en est rien bon on a l'habitude et puis on ne voudrait pas non plus que vous mettiez des documents bidons comme quand vous répondez à nos à nos à nos aux obligations que vous auriez à répondre sur les projets de l'imprimerie vous ne nous donnez absolument rien d'autre que des fadaises bon voilà quoi qu'il en soit je vous pose une question claire est-ce que le CTM dans son projet est-ce que les anciens restaurants d'IBM vont suffire en termes de dimension à accueillir la totalité des services techniques et des jardins et des espaces verts donc des serres j'imagine sur le site ou est-ce qu'il va y avoir besoin d'autres emplacements pour satisfaire aux besoins je vais dire un mot Francis si je peux me permettre sur ce dossier c'est bien que l'opposition municipale majorité il y a 3 ans se soucie de savoir s'il fera trop chaud dans le futur CTM merci pour les agents c'est un peu gonflé quand même excusez-nous parce que je le redis quand on fait des tours de ville avec les préfets avec les autorités on a honte on a honte d'aller au CTM tellement le problème des agents aujourd'hui c'est pas de savoir s'il fait trop chaud ou trop froid c'est de travailler en sécurité c'est d'avoir envie de travailler le matin au milieu des poubelles des rats de la casse automobile qu'il y a attendez non mais moi c'est ça ce que je dis moi d'accord donc ça a été une de nos priorités politiques à nous quand nous sommes arrivés il y a 2 ans et demi on a discuté et c'était écrit dans notre programme à la fin du mandat il y aura un centre technique municipal neuf Francis a raison d'être prudent il dit voilà puis si ça devait durer 2 mois de plus ça durera 2 mois de plus mais tout est mis en oeuvre pour et c'est pas drôle tellement les agents n'y croient plus et donc nous la vérité des faits c'est qu'en 2 ans et demi on a trouvé un terrain acheté un terrain à l'économie 114 000 euros d'accord et on fera les comptes à la fin par rapport parce que quand nous sommes arrivés il n'y avait pas le début d'un dossier un dossier il y avait un centre technique municipal sûrement l'un des plus honteux de France allez voir je tiens un oeil bon nous on est 2 ans et demi après notre arrivée et c'est parti quand nous avons réuni il y a un mois dans cette salle 80 agents des services techniques avec Francis Sylvain Renard et d'autres élus on a lancé le débat et la concertation une concertation qui va durer des semaines et des mois avec des AMO les gens qui bossent pour nous et j'ai senti c'était assez émouvant à chaque fois on donne la parole les agents ils n'y croient plus mais c'est pas de notre faute s'ils n'y croient plus ça fait 25 ans qu'ils bossent dans ces conditions là donc aujourd'hui la réalité c'est que c'est parti vous pensez bien qu'on n'a pas acheté un terrain parce qu'on ne savait pas quoi en faire on a acheté un terrain et s'il vous plaît arrêtez s'il vous plaît il y a quelque chose d'un peu qui participe de la dégradation pareille du rapport à la politique c'est d'entretenir le doute la suspicion des promesses des promesses c'est parti de cette technique municipale et les agents sont parce que sinon c'est leur faire injure ils sont en ce moment avec Francis et l'administration et d'autres élus parce que ça intéresse plusieurs élus en train de travailler c'est pas de phosphorer ils travaillent à ce quel type de garage on aura besoin quel type de serrurie d'atelier de serrurie quel type de serre etc donc je vous réponds c'est parti et normalement le 28 juin date du prochain conseil municipal il y en aura un avant pour les élections sénatoriales mais le conseil municipal prochain normal c'est le 28 juin vous aurez le dossier complet de notre projet de centre technique municipal alors vous pourrez toujours dire promesse promesse à un moment donné puisque c'est enregistré pour tout le monde les conseils municipaux chacun pourra vérifier ce que vous avez raconté pendant deux ans et puis la réalité des faits d'accord deuxième aspect sur le financement j'ai vécu avec Descadre et Sylvain Renard une réunion assez incroyable il y a un mois avec tout le corps préfectoral de l'Essonne dans mon bureau préfet préfet à la politique de la ville directeur de cabinet d'être préfet secrétaire général de la préfecture pourquoi parce que nous on va chercher l'argent et pour ceux qui nous écoutent les communes ont de multiples façons d'être financées et il y a des dotations et il y a deux mois on a appris que la dotation à la politique de la ville cette année on y avait vous n'avez plus droit vous y aviez droit en 2019 vous ne l'avez pas demandé vous y avez droit en 2020 avant qu'on arrive vous ne l'avez pas demandé nous on l'a touché l'an dernier en 2021 aussi et cette année on avait programmé plus de 2 millions d'euros je crois de cette dotation le préfet m'appelle il y a deux mois il me dit voilà je suis vraiment désolé mais vous êtes classé parce qu'il faut être classé en nombre d'habitants nombre de personnes en difficulté c'est des critères de l'état vous êtes sorti de la DPV vous n'allez pas la toucher cette année nous on comptait dessus et le préfet m'a proposé une réunion assez incroyable qui a duré 3 heures dans mon bureau c'est le soir où le président de la république a parlé à la télévision donc on a interrompu 20 minutes on a écouté le président de la république puis on a recontinué à travailler Sylvain et ils se sont mis en 4 pour essayer c'est écrit dans le mail qu'ils m'ont envoyé ils m'ont dit on va tout faire pour optimiser toutes les subventions auxquelles Corbeil et Sonne a droit et pour que tout le monde comprenne et ne fasse pas les malins parce que c'est plus intéressant que de dire promesse promesse parce que ça c'est des faits c'est que c'est devenu très compliqué d'aller chercher de l'argent et j'ai assisté je ne veux pas leur faire injure à des préfets entre eux ils ont tous le rang de préfet quasiment qui se disent alors voilà il y a la DPV il y a la Désil il y a le fond vert il y a le fond friche et il faut que nous on se dépatouille là dedans avec donc l'état qui met des enveloppes dans un pot commun et toutes les communes vont manger dans le gâteau il est de plus en plus petit le gâteau et donc les communes on est en concurrence et d'ailleurs j'ai vu un préfet qui dans sa tête disait tiens je viens de promettre ce matin à telle commune tant de millions pour genre le fond friche du coup il ne m'en reste que tant pour l'Essonne bon ben pour Corbeil ça va être ça c'est ça la réalité on est en concurrence moi c'est pas mon avis politique si j'étais président de la république je ne suis pas candidat et bien on retrouverait des budgets nationaux à égalité des territoires et il y en aurait pour tout le monde parce que nous on pense que de l'argent il y en a dans ce pays là on réduit l'argent pour les communes et on les met en concurrence et bien en deux ans et demi on a trouvé suffisamment de respect de l'état et de ses représentants départementaux pour venir nous aider à monter des dossiers et à optimiser l'engagement que nous pourrions obtenir cet argent c'est pourquoi il y a cette délibération ce soir et en plus il y a des délais et je le dis même parce que tout ça sort les mois après les autres et ils regardaient entre eux ils vérifiaient est-ce qu'il faut que ce soit déposé avant le mois de mai avant le mois de juin c'est ça la réalité et donc voilà la raison c'est que ce soir vous avez une demande de subvention parce que si elle passe pas ce soir on l'aura pas pour un montant en tout cas la demande c'est pour un montant prévisionnel de travaux de 6 millions et demi et on va essayer d'avoir le maximum et si on passait par la délib ce soir on s'asseyait je sais pas combien on touchera sur le montant final sur peut-être 1 million d'euros 500 000 euros 1 million 500 000 euros voilà parce qu'au final on verra combien exactement on touche c'est ça la réalité donc vous voyez c'est hyper sérieux c'est pas des promesses des promesses des promesses c'est sérieux c'est une équipe qui bosse un élu qui toutes les semaines est au contact des agents du CTM qui du coup le respecte et une municipalité qui inaugurera je suis désolé parce qu'effectivement comme on bosse comme des brutes depuis 2 ans et demi avec le personnel j'étais ce matin avec 70 cadres de la majorité dans cette salle en réunion et bien on travaille tous comme des brutes pour redresser c'est cette ville donc dans les 3 ans qui viennent on inaugura un centre technique municipal co-construit entre les élus et les agents c'est ça la réalité et on va chercher est-ce que ça coûte le moins d'argent possible aux corbeilles et saunois dans le budget de la ville en optimisant toutes les subventions qu'on peut aller arracher c'est ça qui s'est passé si Francis tu n'as plus rien à rajouter on pourrait passer au vote vas-y je vais répondre parce que monsieur Bell avait posé une question bien évidemment si je peux le faire avant la fin du mandat je le fais avant la fin du mandat il n'y a pas de soucis mais ce que je veux dire par là c'est que moi mon rôle c'est de le faire le plus rapidement possible parce que pour les agents municipaux il n'y a que ça qui m'intéresse en fait c'est juste pour le respect de ces gens là bien évidemment on a perdu du temps parce que comme j'ai dit sur le terrain trouver un terrain et puis après le Covid après sur les rues le but quand même c'est de mettre tout le CTM là-bas et peut-être une partie de la DST pour mutualiser les services mais ça c'est dans la concertation qu'en fait on va savoir on va savoir tout ça donc normalement tous les services du CTM iraient là-haut plus peut-être une partie administrative de la DST mais le contour définitif on ne sait pas puisqu'on est en train de concerter justement les différents services pour voir ce qui serait ce qui serait le mieux après sur les subventions voilà donc là on demande 1,5 million pour le fond vert on va demander le contrat à terre d'arrivée 3 millions quand je dis que je fais attention c'est entre les j'en ai déjà fait des demandes de subventions dans mon travail en fait entre ce qu'on demande et ce qu'on a ça ne tombe pas forcément des fois on est agréablement surpris ou agréablement déçu donc comme l'a dit le maire on demande et puis on verra ce qu'il y a après au niveau du chiffrage ça coûte moins cher qu'une école pour l'instant le futur STM ou CTM et après là où je dis qu'on a besoin de prendre le temps si je reprends vous la chose que vous avez sorti au dernier mandat c'était le NCA c'était ça votre NCA était sorti à la fin du mandat non mais on ne va pas rentrer sur tout ça mais ce que je veux dire c'est que pour qu'il sorte à la fin du mandat il y a eu une accélération des travaux et il y a eu des contraintes de travaux qui fait qu'il y a plein de malfaçons dedans ils s'ouvrent en deux je veux dire je ne vais pas rentrer dans les détails moi je n'ai pas justement si je dépasse un petit peu le temps et pour éviter ça juste pour dire je l'ai fait pendant le mandat j'ai bien compris que dans tout ce qui est construction il y a des choses qu'on ne contrôle pas on ne sait pas quand on parlait de l'éclairage de Robinson on dit ça va être rapide et puis finalement on s'aperçoit que quand on pieute il y a un problème etc c'est pour ça que je fais attention sur le planning et le financement maintenant moi mon but vraiment si je peux le sortir l'année prochaine je le sers l'année prochaine juste pour les agents quoi en fait les agents pour le respect de nos agents qui ont un outil de travail digne du 21ème siècle et digne chaque fois qu'il y a une personne extérieure de la ville qui d'AEMO vient voir notre CTM tout le monde hallucine tout le monde tout le monde leur demande mais comment vous faites donc voilà c'est pour ça dans mes propos j'en reviens bien évidemment on va essayer de le faire avant le mandat mais si ça s'il faut un petit peu plus de temps parce qu'il y a des contraintes techniques et bien on prendra le temps moi et là en tous les cas pour répondre à votre question il y aurait normalement tous les services du CTM qui iraient là-bas plus peut-être une partie de la DST mais quand on vous présentera tous c'est là on saura un peu plus voilà je vous propose qu'on passe au vote excusez-moi les amis non mais s'il vous plaît oui mais vous avez ça fait 25 minutes vous avez pour attendez si si ça va je propose ouais voilà je voudrais qu'on passe au vote s'il vous plaît je voudrais intervenir en fait je voulais intervenir avant que vous preniez la parole mais vous avez été tellement rapide que vous n'avez pas eu l'occasion de me voir j'avais la main levée et bien alors allez-y vous n'avez pas pris la parole encore allez-y merci alors cette délibération lorsque j'en ai pris connaissance elle m'a quand même sacrément épatée sacrément épatée parce que vous indiquez que vous allez pouvoir démarrer les travaux avant la fin de l'année 2023 et qu'en plus ils seront terminés avant la fin de l'année 2026 je suis sacrément surprise et je réitère ce que je vous dis ce CTM ne sera jamais terminé pendant votre mandat c'est filmé j'invite les corbeillers saunois à regarder et à écouter ce que je dis jamais vous ne terminerez ce CTM dans le mandat par ailleurs je vous invite à arrêter de raconter n'importe quoi la seule chose sur laquelle on est d'accord c'est qu'il faut fournir un outil de travail adapté aux agents et de meilleures conditions on se rejoint tous là-dessus bien évidemment j'imagine que vous n'avez pas honte de recevoir le préfet et les autres personnels dans votre bureau du 4ème étage du NCA NCA qui est l'un des derniers des 70 projets qui avaient été menés par la précédente majorité 70 projets de la précédente majorité j'imagine que en effet vous n'avez pas honte de les recevoir parce qu'ils me disent tous ils me parlent tous à chaque fois que vous êtes reçus là-bas qui sont reçus là-bas de cette immense terrasse dans laquelle vous dressez des repas pour les recevoir j'imagine que vous n'avez pas honte c'est certain alors oui il faut fournir un meilleur outil de travail à nos agents du CTM vous allez être et ça ça me surprend quand j'ai regardé un peu le site la majorité au final qui aura détruit le plus d'espace vert sur les dernières années destruction vous avez une volonté de bétonner le site des pinçons qui est un des espaces verts de la ville vous avez la volonté aujourd'hui de bétonner le cet espace là l'ancien l'ancienne cantine IBM qui est aussi un espace vert et boisé vous êtes la municipalité la majorité qui va le plus bétonner alors que vous n'avez cessé de dire qu'il fallait préserver les espaces verts ça m'interpelle en tant qu'habitante je 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 ne comprends pas comment est-ce que vous pouvez être en contradiction en telle contradiction avec tout ce que vous avez pu avancer comme argument vous indiquez dans cette délibération que votre projet est mature quand j'entends parler monsieur Arnaud Laurent je constate que ce n'est pas mature puisqu'en fait la concertation est en cours et que aujourd'hui vous ne savez même pas quels sont les services que vous allez y installer et Radio Radio Trottoir en effet fonctionne assez bien puisque nous avons les mêmes échos que Jean-François Bell j'ai exactement les mêmes il semblerait que le site ne soit pas de par le fait qu'il soit en pente d'ailleurs ne soit pas en capacité de pouvoir accueillir le projet tel qu'aujourd'hui vous le concevez peut-être alors je dis que vous le concevez peut-être parce que vous ne partagez rien avec nous nous n'avons aucune information sur ce projet que vous dites aujourd'hui mature alors vous avez mis un semblant je vais le mettre quand même vous dites qu'il est mature il y a un semblant de programme prévisionnel des travaux qui est prévu qui a été présenté qui est dans le document dont parlait Jean-François Bell donc le document contact destiné aux agents municipaux nous élus d'opposition de cette ville nous n'avons aucune information et vous n'êtes pas en capacité d'adjoindre le moindre programme ou calendrier avec cette délibération moi ça m'interpelle alors sachez sachez que j'alerterai le préfet en effet qui ne doit certainement pas avoir toutes les infos puisque vous ne prenez surtout pas le soin de nous communiquer à nous l'opposition le moindre plan le moindre visuel la moindre programmation et s'il le faut et vous le savez nous l'avons déjà fait nous saisirons une fois encore la CADA comme nous l'avons fait pour le projet ELIO pour lequel la CADA vous a demandé vous a condamné à nous transmettre les documents chose que vous ne souhaitez pas faire donc nous avons déposé je vous le rappelle une plainte auprès du tribunal administratif que vous avez reçu récemment et qui voilà nous allons attendre la décision ce que je trouve regrettable c'est que nous devions en arriver là chaque fois pour pouvoir obtenir des informations légitimes au sein de ce conseil municipal légitimes alors que vous dites être le grand démocrate et que vous fonctionnez en toute transparence la concertation c'est la concertation selon votre vision donc nous aujourd'hui nous vous demandons de nous transmettre dès que possible toutes les informations qui sont liées à ce projet que vous écrivez mature dans ce document puisque je constate que les premiers coups de pelle sont censés arriver d'ici la fin de l'année je pense qu'au delà d'écrire n'importe quoi dans une délibération pour obtenir des fonds il est plus cohérent d'écrire la vérité et en effet s'il faut que ça prenne un petit peu plus de temps ça prendra un petit peu plus de temps bon et bien écoutez je voudrais je voudrais je n'ai pas terminé ah pardon non non désolé allez-y allez-y madame Pavamani cessez de souffler nous sommes ici dans un espace où nous avons la possibilité de nous exprimer alors s'il vous plaît attendez Hélène oui c'est fatigant c'est fatigant lorsqu'à chaque intervention n'allez pas chercher Hélène Pavamani vous n'allez pas être déçus j'entends souffler à chaque intervention oui mais parce que voilà il y a des fois il y a des élus quand ils parlent il faut le silence et puis vous vous faites souffler bah voilà nous souffrons en silence nous souffrons en silence continuez on est passant souffrez en silence allez-y allez-y laissez madame Ketfi finir s'il vous plaît voilà prenez le temps d'écouter vous monsieur Picard expliquez-nous n'allez pas chercher Jacques Picard je ne cherche pas je questionne expliquez-nous comment vous pouvez être d'accord avec la destruction d'autant d'espaces verts sur cette ville comment cela peut être possible si vous l'avez déjà dit par contre s'il vous plaît je voudrais terminer voilà terminer et enfin je voudrais que vous nous expliquiez vous nous donniez aussi combien ont compté combien ont coûté toutes les études que vous avez indiquées et quel quel est le résultat exact de ce bureau du dernier du dernier bureau d'études comment vous avez dit on va essayer d'être succinct pour finir sur ce non mais il y a un truc parce que en fait je relisais en même temps vos tribunes que vous écrivez à chaque fois etc donc il y a toujours un petit truc sur le CTM à la limite je préfère monsieur Bay qui est plus constructif c'est à dire que par exemple monsieur Bay n'était pas forcément d'accord de le faire là-haut puisqu'il avait un autre projet et il m'avait il m'avait dit un conseil municipal il y avait le garage Wolfsagen où il y avait une partie qui était en vente etc donc je me suis dit bah ouais c'est intéressant je vais aller voir moi j'ai estimé que c'était un peu petit etc mais en fait on vous a dit qu'on va tout vous dire fin juin donc je comprends pas ce que vous voulez que là on est en train de concerter des gens j'ai pas les chiffres là des études il y a des études où on a déjà des résultats et des études où il n'y a pas des résultats donc une fois qu'on aura un peu tout ça et qu'on vous le donnera après il n'y a pas des plans tout fait puisqu'il y a déjà un bâtiment en fait c'est de l'aménagement extérieur intérieur je veux dire ce qu'on sait pas c'est l'extérieur c'est à dire on sait pas comment on va aménager l'extérieur et après il y a des espaces il y a des espaces boisés classés et bah on n'y touche pas moi je vois pas je vois pas ce que vous cherchez en fait dans votre dans tout ça par contre si vous avez des idées pour m'aider parce que pour justement sur puisque vous connaissez bien la ville sur justement quel service mettre est-ce que c'est une bonne idée de que le tout ce qui est logistique aille là-haut etc je suis preneur mais en fait on vous a dit qu'on va tout vous présenter en juin là en fait on vous dit juste ouais on cherche des subventions et voilà quoi et on consulte les agents je vois pas je vois pas ce qui est de mal là-dessus et puis effectivement si on dépasse les dates vous aurez gagné votre tribune vous avez dit bah ça sera pas fait pendant le mandat mais voilà mais je comprends pas en fait votre démarche c'est ça le truc c'est juste dites la vérité s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît je propose je propose que de conclure sur cette délibération tu peux fermer ton micro fermer le micro s'il vous plaît et si des fois on souffle et je conclue je remets pas 100 balles dans le jukebox je conclue on souffle parfois oui 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 non je vous assure madame quête fille parce que c'est pas intéressant ce que vous nous dites et je vais expliquer pourquoi parce que c'est tout à fait ce que vous dites c'est moi qui maîtrise le micro je conclue ça suffit ça suffit ça suffit pourquoi parce que je le redis vous avez laissé pendant 25 ans j'ai rien laissé attendez le prochain je vous promets madame madame au prochain conseil municipal je vous prouverai que quand je dis vous vous êtes dedans je vous promets ça pour le prochain conseil municipal soyez patientes quand je dis vous tous et toutes de l'opposition vous avez laissé pendant 25 ans parce que c'était déjà comme ça les agents dans 25 ans travaillaient dans des immondices vous savez il y a une femme qui a pris la parole à la première réunion de concertation qui m'a dit mais monsieur le maire quand on sera dans l'ancien restaurant d'IBM dans le futur est-ce que vous nous débatterez encore les déchets au milieu de la cour c'est ça la réalité parce que depuis des années quand vous étiez aux responsabilités toutes et tous ça vous a pas gêné que les agents municipaux quand ils arrivent le matin femmes et hommes arrivent au milieu des déchets et des rats et c'est encore le cas et on fait tout pour que ce soit moins le cas c'est le cas encore aujourd'hui ça c'est votre bilan et alors nous au bout de deux ans attendez au bout de deux ans et demi vous faites la maligne à expliquer que ça sera pas fait ça sera pas fait c'est pas sérieux donc je vous dis soyez sérieux monsieur le maire je suis comme ça j'ai été élu pendant deux ans aux affaires scolaires ça suffit je prouverai au prochain conseil municipal de quoi vous me parlez soyez sérieux monsieur le maire s'il vous plaît vous serez pas déçus du voyage je dis je dis vous vous toutes et tous vous vous nous avez laissé un CTM quand on arrive dans cet état et c'est vrai de tout c'est notre avis et les pylônes de Robinson par terre etc etc et les bâtiments qui s'écroulent et les écoles dans l'état où on les trouve d'accord et nous en deux ans et demi en deux ans et demi il faudrait qu'on ait refait les terrains synthétiques et les pylônes et le santé et les écoles et ben c'est juste laissez moi parler madame Ketfi c'est juste mais j'ai rien dit non s'il vous plaît c'est moi qui conclue c'est juste juridiquement techniquement impossible financièrement en deux ans et demi vous rigolez donc en deux ans et demi sur ce sujet comme sur d'autres nous serons en mesure donc dans un mandat en six ans moins huit mois six mois puisqu'on a perdu six mois avec le covid de temps d'élection on aurait dû être élu en mars on était lé en juillet et on s'est tapé un an de covid donc en cinq ans et demi de mandat dont un an et demi de covid d'accord on sortira un centre technique municipal et comme Francis est quelqu'un d'honnête de sincère et de sérieux comme nous tous il dit si ça déborde d'un mois deux mois ça débordera mais ce sera sorti ça c'est la première chose la deuxième c'est que oui on le fait en concertation avec les agents et par exemple je vais pas donner de nom je ne donnerai aucun nom d'agent un des responsables du CTM l'autre jour à la réunion nous dit Francis l'a évoqué puisqu'il l'a entendu comme moi tiens il y a une zone logistique qui est en bord de Seine à côté de l'ancienne Mansiars est-ce que c'est intelligent puisqu'on refait un grand beau CTM de le mettre là-haut et il y a un débat moi j'ai pas de religion il y a des arguments pour laisser la zone logistique en bord de Seine parce que c'est ceux qui portent les grilles les tables les chaises ça m'intéresse leur avis et il y en a qui disent ah bah oui c'est quand même plus intelligent de tout mettre là-haut on fabrique le projet dans la concertation je vois régulièrement les hommes et les femmes qui travaillent dans les serres et les serres seront là-haut mais quel type de serre etc c'est ça la réalité donc on concerte vous n'avez pas compris je vous le réexplique en une phrase madame Ketfi je vous le réexplique puisque vous n'avez pas compris la délib de ce soir c'est une délib qui demande le maximum d'argent qu'on peut demander à l'état pour financer ce projet et le 28 juin vous aurez un dossier complet qui sera pas fini puisque la concertation est en cours mais on aura une idée du bâtiment de à quoi ça pourra commencer à ressembler on aura avancé dans le débat parce que dans le 28 juin c'est encore un petit peu de temps de concertation et de débat on est en train de réfléchir non seulement monsieur Bell on mettra tous les services techniques et on regarde s'il n'est pas pertinent d'y rajouter d'autres services d'ingénierie rattachés aux services techniques on pourra en mettre même un peu plus ça c'est notre boulot et on aura fait ça en un mandat dernier mot sur vous êtes en train de bétonner de bétonner de bétonner d'abord en deux ans et demi vous pouvez pas dire à la fois c'est quoi votre bilan vous avez rien fait et en même temps on aurait déjà réussi à tout bétonner qu'est-ce qu'on a bétonné en deux ans et demi nous comme on est arrivé vous savez quand il y a des maires qui arrivent quels qu'ils soient il y a tellement de dossiers lancés qu'ils inaugurent des choses qui étaient un peu en retard on n'a rien à inaugurer nous il n'y avait rien de lancé dites-moi quoi rien et donc qu'est-ce qu'on a bétonné si on est sérieux on a Pierre-Louis bétonne qu'est-ce qu'on a bétonné concrètement depuis ça fera trois ans en juin prochain que je suis maire de Corbeil-Essen avec mes amis et collègues qu'est-ce qu'on a bétonné nous rien ben non rien donc quand vous dites vous bétonnez vous bétonnez c'est pas sérieux et donc Hélène elle a raison elle fait voilà pour finir pour finir par contre ce qu'on a empêché de bétonner et c'est la dernière réunion très importante juste avant que je prenne quelques jours il y a 15 jours on a reçu ici c'était jamais arrivé il y a 15 jours Pierre-Yves tu opines du chef parce que tu étais là nous avons reçu à Corbeil-Essen toute une matinée la directrice nationale d'action logement elle était jamais venue à Corbeil-Essen ils étaient jamais venus le numéro 1 dit 3F le numéro 1 je pense à ça d'ailleurs tu étais là aussi numéro 1 de séquence les deux grands bailleurs bras armés de l'état pour le logement et on a fait un tour toute une matinée avec ces dirigeants nationaux du logement et nous sommes allés à mon conseil je peux l'annoncer maintenant officiellement à mon conseil quand nous sommes arrivés on aurait dû être en train d'inaugurer aujourd'hui 3 bâtiments sur des espaces verts avenue Allende 2 bâtiments à côté de l'école Langevin 1 bâtiment ça c'est ce qu'on a trouvé en arrivant et là nous avons acté avec les dirigeants nationaux d'I3F et d'action logement que ces 3 immeubles ne verront pas le jour donc concrètement on rend à la nature 3 terrains importants à mon conseil ça c'est concret et d'ailleurs allez voir sur le terrain à côté de Langevin il y a le terrain qui est déjà devenu un jardin partagé qui est en train d'être rénové et ce sera un jardin partagé et je vous annonce qu'au lieu de faire 2 immeubles avenue Allende à mon conseil on va agrandir le parc ça c'est concret quand on aura fini le projet d'Élio aujourd'hui cette friche quand on est arrivé il n'y a que des friches friche Pomme Chou friche Grand Moulin friche Élio friche Ancien Hôpital de Corbeil où le projet de Becheter Jean-Pierre était de faire 600 logements avec Cogedim sur l'ancien hôpital de Corbeil je le dis ici il n'y aura pas de logement sur le terrain de l'ancien hôpital il y aura autre chose et on va avec les élus je vois Jacques Sylvie etc il y aura de la verdure comme il y a déjà aujourd'hui et donc on est en train de le calculer samedi matin on est en réunion la majorité sur notre projet de territoire on sera en mesure de dire ça demande un peu de boulot combien il y avait de pleines terres à Corbeil-Essonne en 2020 quand nous sommes arrivés et combien il y en aura en 2026 et bien il y en aura beaucoup plus parce qu'on va rendre de la terre bétonnée aujourd'hui à la nature ça c'est concret c'est notre projet politique donc j'ai dit pour mon conseil et on va continuer sur les espaces verts dernier mot parce que pour repérer ce qui est démagogue et pas démagogue vous nous dites il fait chaud attention à ce qu'il fasse pas trop chaud au CTM nous on est tous les jours au NCA nous le seul étage où votre équipe a pensé que la clim ça pouvait être pas mal c'est l'étage du maire tous les agents que vous dirigez il y a 3 2 ans et demi il suffoque l'été au rez-de-chaussée au premier étage au deuxième étage au troisième étage insupportable c'est votre bâtiment c'est scandaleux et il fait froid l'hiver et alors vous vous auriez voulu que le maire moi quand j'arrive l'ancien maire il a 2 bureaux il a un bureau ici et un bureau là-bas moi je dis mais moi j'ai besoin de 2 bureaux moi donc j'ai un bureau au NCA alors vous auriez voulu que je démonte la terrasse que j'enlève la clim c'est sérieux ça ouais vous pouvez sortir oui vous pouvez sortir ouais ouais sortez donc 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 attendez s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît ne m'interpellez pas s'il vous plaît faites votre discours racontez ce que vous avez envie de raconter je finis mon intervention 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 donc il aurait été pas mal de souciers de la chaleur du NCA bâtiment fait en partenariat public privé qui nous plombe notre dette on en a pour des années à rembourser ce bâtiment d'accord c'est ça la réalité voilà la pleine terre la chaleur nous la chaleur mes collègues parce que moi j'ai la clim et d'ailleurs le secrétaire général le directeur général pardon des services de cette ville on on surveille à ce que quand de temps en temps on l'utilise honteusement parce que je suis le seul à l'avoir et bien on la met tout doucement parce que 14 heures par jour dans ce bureau parfois il fait effectivement un peu trop chaud alors j'ai pas enlevé la clim elle est là et j'ai trouvé honteux d'avoir imaginé mettre la clim que pour l'étage du maire et alors on me parle de ma terrasse cette terrasse personne n'y avait accès vous voulez que je la démonte c'est pas sérieux cette terrasse tous les agents peuvent passer on va réfléchir à ce que ce soit un endroit de détente pour les agents parce que c'est pas mal là-haut et moi j'ai réduit l'espace du maire c'est ça la réalité donc on n'a pas envie d'entendre n'importe quoi en permanence est-ce que tu peux Francis faire passer au vote s'il te plaît qui s'abstient non c'est Francis qui a rapporté donc qui s'abstient qui est contre l'opposition et qui est pour la majorité merci Francis de donner autant pour ce bâtiment et les agents c'est à Frédéric encore on parle non oui c'est ça ah c'est bon c'est bon oui effectivement il y avait un petit défaut donc cette délibération concerne la l'attribution du lot numéro 1 fourniture courante de bureau c'est un lot dans un ensemble de fournitures courantes et qui était infructueux on a donc relancé un appel d'offres ouvert pour ce lot uniquement et la commission d'appel d'offres réunit le 3 mai 2023 attribuer ce lot aux soumissionnaires présentant l'offre économiquement la plus avantageuse les caractéristiques essentielles de l'accord cadre sont précisées dans la notice explicative il est dès lors proposé au conseil municipal d'approuver l'attribution de cet accord cadre à la société Lacoste d'Actil bureau et école et d'autoriser monsieur le maire à le signer y a-t-il des questions des questions tout le monde est pour la rénovation de la place le lancement du marché je veux dire qui s'abstient c'est bon qui s'abstient abstention de l'opposition qui est ok qui est pour donc le reste on inaugurera quand les travaux Hélène Pavamani de la Halle et non mais je voulais donner une perspective pour les gens qui nous écoutent c'est quand vraiment le marché alimentaire sous la Halle ainsi que les volants déménagent à partir du 2 janvier 2024 voilà merci pour la bonne information de tout le monde donc ça a été voté on arrive à on y est déjà oui vas-y 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 oui oui donc l'âle du comté Mont construite en 1863 a été inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques aujourd'hui les dégradations importantes de l'édifice nécessitent des travaux de rénovation et de mise en conformité compte tenu du coût des travaux à réaliser et de la prestation de maîtrise d'oeuvre et de maintenance une procédure adaptée doit être dès lors lancée dans le cadre d'un marché public global de performance les caractéristiques de ce marché sont détaillées dans la notice explicative il est donc dès lors proposé au conseil municipal d'abroger la délibération du conseil municipal en date du 28 septembre 2022 qui était relative au lancement d'une procédure d'appel d'offres pour le marché public de maîtrise d'oeuvre en vue de la réhabilitation de l'âle du comté mont d'approuver les éléments essentiels du projet avec une estimation prévisionnelle de l'opération de 3 millions 5 hors taxes toutes dépenses confondues c'est à dire montant des travaux prestation de maîtrise d'oeuvre et de maintenance d'approuver le lancement d'un marché public global de performance sous la forme d'une procédure adaptée de désigner des personnes qualifiées présentant expérience et compétences similaires à l'objet du marché public de fixer à 4 le nombre minimum et maximum de candidats invités à remettre une offre après sélection des candidatures et de fixer le montant de la prime octroyée aux 4 candidats admis à remettre une offre à 20 200 euros hors taxes et enfin d'autoriser monsieur le maire ou l'adjoint au maire délégué à signer les pièces nécessaires à la conclusion du marché public précité y a-t-il des questions monsieur Breton est-ce que vous pourriez nous dire quelle est la différence de prix entre le fait de passer sur un marché global de performance pour aller plus vite et si ce n'était pas le cas sur un marché classique sans avoir une échéance plus rapide de livraison du projet sur le plan chiffrage je ne peux pas en tout cas l'avantage de passer par un marché global de performance ça permet de réunir sous une seule offre le marché d'AMO et de travaux et ça permet de faire des économies et ces économies nous en avons besoin et nous avons besoin aussi de la temporalité puisque les travaux de la halle doivent se faire en même temps que les travaux de la place et donc je rappelle que ces travaux les travaux vont commencer pour la halle et pour la place le 2 janvier donc le 2 janvier c'est prévu le marché aussi bien sous la halle que le marché des volants va être réinstallé sous un marché provisoire voilà je n'ai pas fini j'ai encore d'autres questions je vois le confort hygrothermique et plus particulièrement le confort d'été le confort d'hiver je m'interroge parce que la halle est quand même un bâtiment qui est ouvert aux quatre vents qui est tout le temps en circulation d'air qu'est-ce qu'on entend par confort d'été confort d'hiver est-ce que vous pourriez me donner des précisions oui confort d'été par exemple sous la verrière qui correspond à l'ancienne halle aux poissons actuellement c'est absolument ingérable l'été du coup les commerçants qui sont installés sous cette partie ont mis un vélum en plastique bleu qui limite un peu les dégâts mais c'est pas du tout efficace donc la verrière c'est prévu va être complètement refaite de même que tout ce qui est façade de verre va être enlevé déposé et on va mettre des verres correspondant à la protection thermique attendue pour l'hiver et pour l'été et d'autre part au niveau des portes il va y avoir un doublage des portes qui justement vont renforcer le confort en tout cas aussi bien l'hiver que l'été et j'avais un autre point sur les prestations de maintenance des volets aux titulaires du marché public donc ça j'imagine que ça a un coût également sur ce petit paragraphe et ne sommes-nous pas en garantie de parfait achèvement de travaux sans avoir la nécessité de recourir à une prétation de maintenance je ne sais pas si la maintenance c'est sur la fin des travaux c'est après les travaux mais il y aura probablement des problèmes de maintenance à assurer déjà durant la période travaux oui mais à l'issue des travaux il y a bien une garantie de parfait achèvement dans toute construction que l'on peut faire intervenir s'il y avait une défaillance ou une malfaçon les travaux de la halle comme les travaux de la place respecteront les procédures juridiques habituelles il n'y a aucun souci à avoir là dessus voilà merci j'ai anticipé ma question tout à l'heure parce que voilà aussi un travail alors attendez je crois qu'on avait fini monsieur Bell vous avez demandé la parole alors allez-y oui donc dans les plans que que vous mettez en oeuvre je parle du planning plutôt prévisionnel donc les travaux vont se mettre en place les parkings du comté mon forcément vont être supprimés mais ça ce sera définitif nous l'espérons et puis vous allez installer le marché provisoire sur les aléristiques de Briand je ne me trompe pas vous m'arrêtez si je me trompe oui allez-y faites votre intervention puis on vous répondra ce qui va également ce qui va également créer donc des suppressions de stationnement vous avez parallèlement promis des parkings autour de la gare est-ce que ça va arriver simultanément est-ce que ce sera prêt pour compenser le stationnement qui va être perdu sur la place du comtémon et sur les aléristiques de Briand alors je vous confirme que le marché effectivement va être déplacé tout ce qui va être commerçants qui sont sous la halle vont être placés sous deux chapiteaux qui seront positionnés après le kiosque c'est-à-dire entre l'avenue Carnot et et donc jusqu'à la rue Ville-Mer donc il n'y aura pas de plancher le le sol va être refait ça c'est le la tâche de l'agglo et les volants vont être à la suite du marché pour ce qui concerne les places de stationnement oui effectivement on est dans une réflexion globale de propositions de places de stationnement pour faciliter le stationnement des personnes qui vont prendre le train à la gare qui pourront stationner au plus près de la gare de manière à libérer des places qui seront offertes aux clients quant au stationnement des commerçants de marché là aussi il a été étudié et prévu voilà c'est bon pour les questions madame Kietfi merci pour toutes ces précisions madame Pavamani je constate que cette action entre dans le cadre du dispositif national action coeur de ville donc je salue les actions qui sont entreprises dans le centre-ville de Corbeil je voulais savoir ce qu'il est prévu puisque Corbeil-Essonne dispose de deux centres-villes donc Corbeil et Essonne ce qu'il est prévu dans le cadre du dispositif action coeur de ville du côté d'Essonne alors pour l'instant effectivement sur le plan d'action coeur de ville pour l'instant nous démarrons sur Corbeil et nous irons petit à petit sur le centre-ville d'Essonne c'est très difficile de vouloir entreprendre des travaux de partout ça n'est pas possible et donc vous aviez dans la précédente mandature signé cette convention avec action coeur de ville ce qui est très bien nous renouvelons la convention pour la période 2023-2026 et nous avons effectivement un certain nombre d'aménagements urbains qui prennent du temps à se mettre en route mais là nous commençons et nous verrons ce que nous pourrons proposer sur le centre-ville d'Essonne qui est vous me l'accorderez quand même un petit peu plus réduit au niveau je dirais implantation et nous essayons par d'autres moyens d'intervenir sur le commerce par exemple de la rue de Paris et oui action coeur de ville à ses limites et pour l'instant sur le centre-ville d'Essonne nous sommes limités merci juste une précision pour conclure d'abord ça se fait aussi tout cela en concertation on a déjà réuni pas mal les habitants depuis 3 ans sur tout ça les commerçants je crois que c'est cette semaine que tu les as encore mardi avec Pierrick Frédéric Hélène vous les avez réunis et donc je disais parce que les conseils ça sert à informer aussi donc ces travaux juste la date vraiment que tout le monde comprenne concomitant la halle du marché la place du côté bon la rue du Troupatrix et pas parce que j'y habite ça commence le 2 janvier 2024 très bien fin des travaux avec une fin des travaux estimée la durée des travaux entre 12 et 14 mois et avec inauguration et de la place et de la halle début mars puisqu'il y aura la réinstallation des commerçants début mars aussi sur les parkings je l'ai déjà dit au dernier conseil donc je vais pardonner tous les terrains sur lesquels nous travaillons notre objectif c'est que cette année on puisse avoir un premier parking sur le terrain du département donc en face de la salle de sport et donc qu'on puisse avoir une première poche de parking à cet endroit c'est ce qui nous paraît le faisable le plus rapidement et on travaille des perspectives de parking dans le mandat beaucoup plus important j'en ai cité un rue Emile Zola mais aussi sur le terrain du département d'avoir un parking peut-être silo devant la gare à côté du Rcernam on bosse avec la SNCF aussi là-dessus voilà donc un travail pour offrir avoir une oeuvre de parking puisque notre choix politique que nous assumons c'est d'avoir un centre-ville qui retrouve d'abord une qualité de cadre de vie je le dis aussi il y a du mobilier urbain nouveau qui va arriver des jeux pour enfants voilà tout ce cadre-ville est en train d'être travaillé cette année et puis d'avoir plus de place pour les piétons on trouvera le moyen peut-être je le dis là ça mérite de bosser un peu mais on fera le forum associatif le premier week-end de septembre il y aura un stand municipal digne de ce nom et on sera en mesure de présenter au Corbeil-Essonnois des maquettes des projets parce que cette place elle va être magnifique très beau travail qui a été fait suivi par plusieurs élus avec Hélène et donc on aura une place centrale de Corbeil-Esson qui sera remarquable avec moins de place pour la voiture mais c'est notre choix politique et retrouver des Corbeil-Essonnois qui marchent à pied dans le centre-ville de Corbeil-Esson je le dis aussi est-ce que au bout de deux ans et demi on est satisfait de l'offre commerciale ballable blague non 25 ans pour abîmer le commerce à Corbeil-Esson c'est pas en deux ans et demi qu'on va retrouver des vendeurs de pantalons de chemises voilà c'est compliqué mais je le dis là en tout cas dans le bilan officiellement on a sauvé la librairie la librairie pardon énorme oui oui j'allais y venir c'est écrit là je le dis je me pose sur la librairie parce que avec le soutien de l'état et du préfet merci à lui de tous les préfets d'ailleurs puisque si on s'était pas mobilisé ça peut paraître un détail il n'y a plus de librairie à Évry-Courcouronne celle de Saint-Germain les Corbeils vient de fermer Corbeil-Esson deuxième ville du département maintenant à une librairie durable grâce au travail des élus du cabinet de l'administration donc c'est enfin fait quand nous sommes arrivés on a rencontré la famille qui s'occupe de la laiterie ils nous disaient qu'ils allaient fermer ils viennent non seulement ils se développent de façon remarquable ils ont ouvert au public des ventes deux fois par semaine de produits laitiers ça bénéficie d'ailleurs d'une couverture presse merci aux jeunes repreneurs de la famille de la GAN ils fournissent les cantines de Corbeil-Esson dans le marché et donc on a sauvé et ils en sont reconnaissants la laiterie dernière laiterie d'Ile-de-France à Corbeil-Esson un glacier un glacier c'est ouvert allez-y rue Saint-Spire le restaurant je le nomme O3 tiens il a même une perspective d'agrandissement qui est en train de se réaliser avec un espace crêperie alors est-ce que ça fait le compte ? bah non enfin tout ça c'est en deux ans et demi donc merci Pierrick tous les élus pour le boulot que vous faites Hichem Boukouba parce que tu n'y es pas pour rien et Hélène non plus encore sur ce petit coup sur le glacier qui fait le bonheur des petits et des grands voilà donc pour qui s'abstient tu fais passer au vote Hélène qui s'abstient le groupe l'opposition s'abstient personne n'est contre et donc qui est contre personne et tout le monde est pour à part l'opposition merci merci Hélène je le dis là parce que ça ne mange pas de pain en deux ans et demi de nouveaux élus comme je ne veux pas tous les citer mais je pense Francis sur le CTM Monia tu as parlé des violences faites aux femmes Hélène moi je suis voilà ému de voir comment des citoyens qui n'avaient jamais été élus dans leur vie en deux ans et demi maîtrisent leur sujet ont une expertise et c'est vrai de chacun d'entre vous et ça fait plaisir monsieur Renard oui monsieur le maire je vous remercie le compliment s'adresse aussi à toi oui donc nous passons au point 7-1 j'imagine oui donc il s'agit du complément à la prime 2022 pour certains personnels communaux se trouvant en dehors du champ d'application du RIFSEP donc vous savez que le conseil municipal a adopté le 29 juin 2022 le nouveau régime indemnitaire qu'on appelle avec ce sigle impossible le RIFSEP et donc ce régime est conçu pour intégrer pour intégrer c'est le mot toutes les primes et donc la prime annuelle instaurée en 2007 a été intégrée au RIFSEP mais il se trouve qu'il y a trois catégories de personnel auxquelles le RIFSEP ne s'applique pas et donc alors ces catégories c'est la police municipale les assistants et professeurs territoriaux d'enseignement artistique et les assistantes maternelles donc ce que nous proposons aujourd'hui c'est une simple mesure de justice sociale c'est de maintenir la prime annuelle qui avait été décidée en 2007 pour les agents qui ne bénéficient pas du RIFSEP donc le versement d'un complément à la prime 2022 fixé pour un temps complet à 200 euros brut par agent pourra intervenir avec le salaire du mois de mai 2023 au prorata du temps de présence du personnel concerné sur l'année 2022 il est dès lors proposé au conseil municipal d'attribuer un complément à la prime 2022 aux agents titulaires stagiaires contractuels recrutés sur un emploi permanent à temps complet ou non complet relevant des cadres d'emploi que j'ai précisé y a-t-il des questions sur ce point je n'en parle pas donc nous pouvons passer au vote qui s'abstient qui est contre qui est pour donc à l'unanimité cette disposition est adoptée merci si tu continues Sylvain à toi sur la 7 je ne dis pas de bêtises 7-2 non c'est pas toi elle est retirée on l'a retirée oui oui c'est pour ça autant pour moi voilà on a décidé de le retirer 9-1 monsieur Jourdain qui était emmerdé merci monsieur le maire bonsoir chers collègues alors il s'agit de l'attribution du marché public d'installation de structures sportives intergénérationnelles type fitness et street workout cette délibération s'inscrit dans notre volonté politique d'accompagner l'évolution de la pratique physique et sportive en ce sens on cherche à de plus en plus permettre un accès libre pour tout le monde un accès libre et gratuit donc qui se traduit par cette l'implantation de 6 street workout au total donc c'est 2 de nouveaux street workout puisque nous avions précédemment pu en avoir 4 dans le cadre des quartiers politiques de la ville avec une subvention de dotation politique de la ville l'an dernier et là nous complétons sur 2 quartiers qui n'en avaient pas et donc le centre ville et pressoir compte donc l'objectif est vraiment que tout le monde puisse profiter de ces installations j'ai parlé d'accès libre et de gratuité nous savions en imaginant l'installation l'implantation de ces équipements de proximité que les jeunes s'y rendraient mais l'idée était aussi de permettre à des personnes plus âgées ou en reprise d'activité d'en bénéficier vous avez différents objectifs qui apparaissent dans la notice explicative de ce point j'en retiens quelques-uns parmi les différents objectifs pour permettre un accès libre pour plus de pratiques physiques et sportives plus de mixité plus d'égalité donc je vais m'attarder un petit peu sur différents objectifs le fait qu'on ait voulu des équipements intergénérationnels qui ne s'adressent pas qu'à des jeunes je disais en préambule qu'on savait que les jeunes allaient s'en emparer mais l'idée c'était aussi de permettre à des personnes un petit peu plus âgées on a coutume de dire même des seniors éventuellement de s'y rendre et donc quand on a réfléchi au type d'agrès à implanter cette question s'est posée j'en reparlerai un petit peu plus tard mais c'était un des objectifs on voulait aussi faire en sorte qu'on ait une égalité en termes de mixité filles-garçons femmes-hommes parce que l'espace public ce n'est pas vrai qu'il n'est pas neutre la pratique sportive est inégale entre les filles ou les femmes et les garçons ou les hommes et donc on voulait aussi pallier à cette réalité encore trop souvent présente on voulait faire en sorte d'avoir un regard particulier sur la question du handicap que ces équipements sportifs soient accessibles pour des personnes à mobilité réduite pour des personnes handicapées donc c'était aussi une porte d'entrée un des objectifs importants et enfin deux autres objectifs permettre le développement du sport santé qui est une porte d'entrée importante de l'évolution de la pratique physique et du sport actuellement dans le contexte que nous connaissons de plus en plus de sédentarité d'obésité etc donc je ne développe pas trop et enfin au regard de la réalité de notre ville de Corbeil-Esson de son étendue il était question aussi de faire en sorte qu'on ait un maillage sur la ville et c'est pour ça qu'on a tout de suite imaginé une implantation massive j'ai parlé de six street workouts c'était d'abord les quartiers politiques de la ville pour une raison financière de subvention de dotation politique de la ville qui nous était permis d'avancer sur ce travail donc la nacelle mon conseil et les tartarets ainsi que rive droite rive droite on n'a pas encore l'implantation puisqu'il y avait une question de proximité avec un bâtiment historique et donc on a eu besoin de faire appel à l'architecte des bâtiments de France mais cet équipement arrive et nous complétons avec donc deux nouveaux équipements en centre-ville et après se reprend comme je l'ai dit au préalable pour répondre à ces différents objectifs ça ne va pas de soi de permettre l'accès aux filles aux femmes je disais que l'espace public n'était pas neutre c'est la même réalité pour les street workouts donc il a fallu aussi mener un temps de concertation et on l'a fait pour les six projets il a été question aussi de réfléchir à l'animation et à l'entretien de ces équipements et donc ça c'est un travail qui est pris à bras-le-corps par la direction des sports et notamment l'équipe des éducateurs sportifs j'aimerais aussi des éducatrices sportives on y travaille vous en avez une illustration dans le magazine de la ville avec une stagiaire qui a œuvré au sein de cette équipe et qui a proposé un projet sport dans les parcs qui peut se raccrocher aussi à ces équipements et enfin il est question aussi de formation de ces éducateurs et éducatrices notamment par rapport à la question du sport santé donc tout ça mis bout à bout avec une mise en réseau aussi avec les associations sportives comme on a pu le voir pendant les vacances qui viennent de se dérouler avec le projet Fait ton sport qui a permis d'accueillir plus de 700 participants pour des jeunes de 11 à 15 ans donc c'était un public qui était peu touché par l'équipe des sports habituellement précédemment on avait plutôt un public un peu plus jeune sur les vacances mais c'est un peu fait dans le même état d'esprit d'urbaniser et de permettre une pratique sportive partout avec là cette fois-ci un accès libre et gratuit même dans les équipements structurants et sur les street workouts ça a été mobilisé pour cette animation je tiens aussi à remercier par le biais de cette présentation les associations qui ont participé à ce projet Fait ton sport qui a je le disais été une grande réussite et on en a de nombreuses Team Zodiac la SE Aviron 91 la SE Basketball Mia Futsal la SE Tennis et la SE Canoe Kayak ainsi que les maisons de quartier au niveau des équipes de la ville et pour finir avant de présenter ce qui est mis au vote je voulais dans le même état d'esprit faire état j'en ai parlé déjà avec notre éducatrice sportive qui était stagiaire de l'action sport dans les parcs qui va pouvoir se développer qui viendra en complément de ces équipements de proximité street workout ou type intergénérationnel fitness puisque ça a été pensé juste à côté de ces équipements vous pouvez retrouver page 37 du magazine du mois de Imagine Corbeil et Son cette démarche et une dernière illustration aussi de notre volonté de faire en sorte que le sport prenne vraiment toute sa place dans la ville et notamment qu'on urbanise Corbeil et Son et qu'on laisse une place au sport avec le projet Sport Day pour tous qui est porté par Frédéric Lallot qui est membre de l'ASE Athlétisme et qui propose une activité en bord de scène tous les samedis matins vous avez le calendrier là aussi dans le magazine Imagine Corbeil et Son c'est le samedi matin c'est ouvert à tout le monde à partir de 11h voilà alors sur le pour en revenir à la à ce qui nous concerne pour l'attribution du marché public pour les équipements street workout une consultation a été lancée pour la passation de ce marché public avec deux lots les caractéristiques vous les retrouvez dans la notice explicative que vous avez sur table et ces deux lots ont été attribués à l'entre ce qui vous est proposé pendant ce lors de ce conseil municipal c'est d'approuver l'attribution des deux lots à l'entreprise Freedness qui a présenté les offres économiquement les plus avantageuses et d'autoriser monsieur le maire à signer les marchés publics correspondants y a-t-il des questions donc nous passons au vote qui s'abstient qui est contre approuvés à l'unanimité je vous remercie merci juste une question s'il vous plaît pas sur la délibération qui vient de passer c'est juste sur la 7.2 j'ai cru comprendre qu'elle était retirée de l'ordre du jour est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi on la prend comme ça à la brûlée c'est ce que j'ai cru comprendre mais je ne suis pas sûre elle sera présentée au prochain conseil peu de travail dessus encore rien d'extraordinaire vous l'aurez prochainement voilà il y a un petit peu de travail sur une délibération vraiment rien d'extraordinaire merci tout le monde a voté merci Rénal parce que j'ai pris le temps mais parce que le travail est important je rajoute juste parce que voilà c'est tu ne l'as pas dit mais c'est tout à ton honneur et au service ou alors ça m'a échappé le gymnase des Hauts-Tarterets quand nous sommes arrivés ce gymnase devait être rasé on l'a sauvé et il y en aura quand même un en plus dans le cadre de l'ANRU et je vous invite à aller voir ce qu'il est aujourd'hui parce que c'est vraiment magnifique avec l'équipe du service des sports qui a fait un travail pendant les vacances remarquable avec sa directrice et on a un gymnase on va flambler en oeuvre parce qu'il y a encore du boulot sur le sol mais on va avoir un gymnase sauvé qui aura une allure de gymnase neuf et donc c'est à notre bilan depuis deux ans et demi merci pour ton engagement Hervé Jacques sur l'attribution d'un marché relatif aux prestations de gardiennage de sécurité la présente délibération a pour objet l'attribution du marché public relatif aux prestations de gardiennage et de sécurité de la commune de Corbeil-Essen les caractéristiques principales et les attributaires sont précisés dans la notice explicative il est dès lors demandé au conseil municipal d'approuver l'attribution du marché public précité aux entreprises qui ont remis les offres économiques les plus avantageuses et d'autoriser monsieur le maire à signer l'accord cadre correspondant y a-t-il des questions je n'en vois pas qui s'abstient l'opposition personne qui est pour voilà l'opposition s'abstient la majorité est pour merci je voulais en profiter tant que j'avais la parole pour intervenir sur sur ce qui a été dit lors du dernier conseil municipal puisqu'il a été question visiblement de sécurité et comme elle est coutumée ce sont des approximations qui ont été faites pas tout à fait au hasard le but à défaut de programme et de stratégie c'est de faire peur j'en veux pour preuve nous avons eu le droit à une revue de presse tronquée où 12 articles ont été cités pour 8 faits divers mais il est vrai que 8 ça faisait peut-être un peu trop peu il a même été question de la cyberattaque contre l'hôpital comme si on pouvait reprocher au maire cette attaque cyberattaque qui touche d'ailleurs des départements de droite comme celui des Hauts-de-Seine ou de Seine-et-Marne je pense que les Russes n'ont que faire de la couleur politique des uns et des autres nous avons eu le droit à l'éternelle baisse de la sécurité ou montée de l'insécurité il y a des morts des émeutes ou encore le nombre de policiers municipaux est en berne et notamment que l'ancien chef est parti mais également que le nombre de cambroulages a augmenté dixite le parisien alors que le taux en 2022 pour Corbeil est le même qu'en 2019 et ça c'est une réalité alors non effectivement nous ne pensons pas que tout est beau et que tout est rose tout ne va pas bien le croire s'est déjà commencé à vouloir berner les citoyens de nos villes et donc de Corbeil-Essen mais le sujet s'il n'était pas aussi grave pourrait être risible faisons un retour rapide dans le passé disons entre 2008 et 2019 j'ai pu compter 31 articles de presse dans la rubrique fait divers en ne comptant pas les articles sur la perquisition à l'hôtel de ville ou sur l'affaire d'assaut ça serait triché et le chiffre se verrait légèrement gonflé mais c'est un fait ces articles ont également sali l'image de la ville la police municipale jusqu'en 2008-2010 l'effectif était de 40 agents avec la décision de vouloir faire des économies les ordres supplémentaires ont été supprimés et l'effectif est tombé à 20 agents jusqu'à notre arrivée ce chiffre n'a jamais évolué il est même tombé en dessous au point de supprime brigade de nuit sur deux bref la dynamique de recrutement avait été cassée grâce à nos efforts rééquipement en armement en gilet pare-balle usagé depuis des années et bien avant notre arrivée augmentation de la prime de police changement des horaires de nuit grâce aussi aux efforts et à la compétence de la nouvelle équipe dirigeante du service et du directeur de la sécurité la dynamique s'est inversée les fonctionnaires veulent venir chez nous y compris des villes voisines qui ont été citées au dernier conseil et un maître chien va rejoindre l'effectif d'ici peu un nouveau poste verra le jour où l'actuel poste de police municipale sera rénové ceci est en réflexion car s'il est dans l'état que nous connaissons à savoir une organisation non réglementaire des trous dans le plancher des fenêtres brûlées des murs qui s'effritent ce n'est pas en trois ans que ce bâtiment s'est dégradé non mais bien parce que l'ancienne municipalité n'a rien fait pour arrêter l'hémorragie l'ancienne équipe a changé à quatre reprises la police municipale de locaux à côté du marché en haut du centre administratif alors là je crois qu'en termes d'accessibilité on avait atteint le pompon de la réflexion et rue Chonlouis les locaux étaient sommes tout corrects mais il a fallu déménager car le service de sport et jeunesse a souhaité s'y installer donc la police municipale est arrivée dans les actuels locaux et les derniers travaux qui ont été faits l'ont été sous notre mandature j'arrive quand même à lire malgré le système de vidéoprotection effectivement certaines caméras ont été installées à des endroits stratégiques par contre des trous béants ont été laissés dans le dispositif je pense à la rue de Paris au boulevard de Fontainebleau à la rue Ferret rue de Gournay ou encore ici à côté au rond-point de la rue de la République nous allons combler ses vides laissés par la réflexion stratégique de l'ancienne municipalité nous souhaitons également augmenter notre parc de caméras nomades pour coller au plus près à la réalité de la délinquance donc quand l'on à droite à chaque élection tombe dans ses schémas un peu trop simplistes sur la sécurité et abreuve les électeurs d'augmentation d'effectifs et de caméras pour lutter contre la délinquance elle se trompe ce discours ne fait que pousser les électeurs à s'extrémiser les poussant vers un vote Front National permettez-moi de vous emmener à New York au début des années 90 on y dénombrait alors 2300 crimes à titre de comparaison à la même période le nombre de crimes en France était de 1400 en 2022 le nombre de crimes est tombé à moins de 300 contre 950 en France pour cela les maires de New York à partir des années 80 ont augmenté les effectifs de police nous le faisons augmenter leur salaire nous l'avons fait augmenter le parc de caméras nous le faisons sortir les SDF de la rue nous le faisons chaque hiver et nous réfléchissons à une solution plus pérenne nettoyer les rues nous le faisons depuis notre arrivée nous avons triplé le budget pour lutter contre les voitures ventouses qui occupaient un grand nombre de places en ville pour mémoire la précédente municipalité accordait 20 000 euros à la police municipale pour lutter contre ce phénomène en juillet de chaque année le budget était expiré en trois ans ce sont plus de 1000 voitures qui ont été mises en fourrière enfin une brigade verte a vu le jour très récemment mais nos policiers n'ont pas attendu pour verbaliser les hommes qui urinent en ville ou encore les propriétaires de chiens pour déjection canine des opérations ponctuelles ont été organisées à Times Square nous le faisons en collaboration avec la police nationale notamment dans le quartier du Père Le Gris la réhabilitation de certains quartiers hautement connus pour leur insécurité ont été réalisées à New York nous le faisons avec le projet Andrew des Tartare des nouvelles classes moyennes sont venues s'installer à Lower East Side désolé pour l'accent nous allons rénover le centre-ville et des nouvelles classes moyennes viendront s'y installer New York a lutté contre les commerces abritant des trafics de drogue et de prostitution chaque mardi les services urbanisme commerce réserve civile et la police municipale contrôlent 3 à 4 commerces depuis un an le changement se fait ressentir puisque les personnes ne viennent plus s'installer à Corbeil sans déclaration plusieurs fermetures administratives ont été d'ailleurs prononcées l'occupation du domaine public là aussi nous agissons avant notre arrivée le parc aux maçons en été se transformait en base de loisirs sauvages le soir c'était des rêves parties tout aussi sauvages qui prenaient place grâce à la plage urbaine nous avons nettement fait baisser la tension dans ce quartier de même au bord de Seine avec la guinguette la politique et l'offre culturelle l'été dans nos quartiers permet aussi de faire baisser les tensions alors pourquoi je vous ai donné tous ces exemples pour rappeler aux habitants de notre ville que la sécurité c'est transversal pas de sécurité sans politique d'urbanisme sans politique sociale sans politique de santé sans politique de la jeunesse sans politique culturelle sans politique sportive sans politique de lutte contre les violences faites aux femmes sans politique commerciale etc tout n'est pas affaire de police et de caméra pour vous dire aussi que ça sert à rien à chaque conseil municipal de sauter comme des cabris sur vos chaises en criant sécurité sécurité ça sert à rien ce qu'il faut c'est une stratégie et je viens de vous décrire un autre merci merci à toi Oscar Segura point 12 1 oui merci donc donc moi non non chut vas-y Oscar vas-y non attendez après allez-y monsieur Segura culture sur les médiathèques donc voilà on a un réseau de médiathèques à Chantemerle et à mon conseil et donc nous avons d'ailleurs une nouvelle directrice qui vient d'arriver et nous sommes très contents donc voilà donc c'est juste pour une opération de désherbage des collections du réseau médiathèque donc il s'agit de vendre des de vendre à prix très modique puisque je dirais après mais c'est 10 centimes l'unité des livres des cd des vinyles qui seraient plus d'actualité qui sont plus utilisés qui sont plus en tout cas empruntés par les usagers et donc l'idée c'est c'est de de se débarrasser de tous ces produits qui occupent de l'espace et qui finalement ne sont plus utiles donc j'appelle d'ailleurs tous ceux que ça intéresse et je pense qu'il y en a beaucoup moi-même j'y serai à 14h samedi prochain à la médiathèque pour acquérir à 10 centimes l'unité beaucoup de livres de vinyles ou de cd donc il n'y a pas les dvd parce que c'est interdit par rapport aux droits d'auteur et enfin bon pour des questions compliquées donc voilà donc la commune de Corbeil-Hesson souhaitait valoriser une politique de régulation des collections courantes du réseau des médiathèques pour ça il fallait de la place et un certain nombre de documents doivent être réformés en raison de leur état obsolète ou de leur vétusté donc il y avait une délibération pour ça qui datait du 6 juin 2016 le conseil municipal a approuvé des opérations de désherbage en déterminant des modalités pratiques et en fixant les tarifs qu'il convient désormais d'actualiser c'est juste une actualisation puisque c'est quelque chose de tout à fait classique dans les médiathèques il est dès lors proposé au conseil municipal d'abroger la délibération susvisée et d'autoriser les opérations de désherbage des collections selon les nouvelles modalités précisées dans la délibération merci Oscar pas de remarques sur le désherbage de médiathèques monsieur Bell oui alors je voulais je voulais féliciter monsieur Hervé Jacques ah bah attendez on est sur le désherbage oui mais justement il s'agit de désherbage puisque c'est ce que monsieur Hervé Jacques nous propose donc je voulais quand même vous féliciter monsieur Hervé Jacques du panagérique que vous avez fait de la politique de l'ancien maire de New York Rudy Giuliani qui a été maire républicain de New York pendant des années qui a effectivement obtenu des résultats absolument fantastiques en matière de sécurité à New York en appliquant notamment la politique du zéro tolérance que vous semblez que vous semblez valoriser on ne peut que vous soutenir dans cette action si vous pouviez devenir le Rudy Giuliani de Corbeil-Essen nous serions ravis alors Rudy Giuliani n'a pas terminé sa carrière comme maire de New York maire républicain puisque c'est un grand avocat et peut-être que vous allez on va aussi pouvoir vous utiliser et vous mettre à contribution pour nous parce que c'est Rudy Giuliani en tant qu'avocat qui soutient et qui a soutenu dans ces opérations de valorisation de la fraude électorale aux Etats-Unis donc qui a soutenu Donald Trump lors des dernières élections et de ce qui s'est passé donc là aussi comme nous avions quelques griefs à faire à monsieur Pirriou en matière d'élections lors des dernières élections peut-être pourriez-vous venir nous aider aussi à l'image de Rudy Giuliani merci beaucoup monsieur Thank you Mr. Bell je propose que on passe en tout cas Rudy Giuliani était moins bon en désherbage des collections de la médiathèque j'ai jamais entendu parler de ça sur son bilan sur le désherbage dans les médiathèques donc peut-être que vous en savez aussi un veillon mais voilà moi la question qui nous intéressait et d'ailleurs je m'associe à féliciter Hervé Jacques sur cet excellent bilan mais on parlait du désherbage des médiathèques donc peut-être que ça ne vous intéresse pas mais c'est la délibération qui nous convient qu'on doit maintenant sur laquelle on doit se prononcer donc y a-t-il des questions sur ce sujet-là non non donc on va passer au vote alors qui s'abstient personne personne qui est contre personne et bien voilà un beau bilan de la désherbage des médiathèques c'est samedi c'est samedi entre 14h et 18h à la médiathèque donc là il y a des belles affaires à faire puisque c'est 10 centimes d'euros et 1 euro les 10 articles merci merci Oscar Sophia à toi pour conclure comme d'habitude bonsoir et on changera pas donc là vas-y vas-y versement du subvention exceptionnelle au profit du foyer foyer pardon social éducatif du lycée Robert-Doineau donc l'association foyer social éducatif du lycée Robert-Doineau ayant pour objet de promouvoir coordonner et animer toutes les activités culturelles sportives et toute autre activité pédagogique de l'établissement a sollicité auprès de la commune de Corbeil-Hesson une subvention exceptionnelle compte tenu de l'intérêt de ces activités il est dès lors proposé au conseil municipal d'approuver le versement à cette association une subvention exceptionnelle de 2000 euros bien sûr s'il y a des élus qui sont membres du conseil d'administration du bureau de cette association je les invite à se retirer pour l'étude et le vote de ce point y a-t-il des questions je n'en vois pas à qui je breton oui je vois qu'on donne une subvention au lycée Robert-Doineau ce qui est très bien bravo mais j'avais une petite question concernant parce qu'ils ont un magnifique centre à Moline Moline-Ankéra où nombreux lycéens ont pu aller découvrir la montagne et je m'étais alors nous on avait déjà posé la question on avait même mis un agent qui était à l'époque aux ors qu'on avait détaché qu'on avait mis à Moline pendant un moment et après qui était revenu ici à la médiathèque et ne serait-il pas envisageable sur des créneaux disponibles où les lycéens n'y iraient pas de garder des places éventuellement pour des écoles pour des élèves de Corbeil-Esson qui ne peuvent pas faire de de classes transplantées est-ce que ce serait possible d'avoir quelques créneaux auquel cas on pourrait acheminer quelques élèves là-bas Michel Noaille donc merci Sophia de porter cette délibération oui quelques je réponds à la question et puis j'aborderai quelques autres sujets relatifs au lycée nous avons rencontré les dirigeants du foyer socio-éducatif parce qu'effectivement puisque nous ne sommes plus propriétaires des or pour l'instant nous cherchions c'était avant le Covid nous cherchions des débouchés possibles pour des classes de découverte voire des pourquoi pas des séjours du pôle senior voire des stages sportifs donc effectivement nous sommes en contact on va dire avec le FSE foyer socio-éducatif qui possède Moline un centre de montagne pour l'instant tout le monde a en tête la période dont on vient de sortir le Covid les contraintes budgétaires financières le prix du transport donc effectivement c'est pas facile d'organiser ce type de séjour mais en tout cas nous y pensons des contacts ont été établis avec le foyer socio-éducatif et puis ce que je voudrais dire c'est par rapport à la délibération que présente Sophia jusqu'à mon avis elle illustre cette délibération l'approfondissement des relations que la ville entretient de plus en plus avec le lycée vous avez en France les communes sous responsables des écoles maternelles et élémentaires les collèges et départements les lycées des régions et des universités la commune de Corbeilson ou la municipalité de Corbeilson considère le lycée Robert-Doineau comme une composante essentielle de la ville et de son projet éducatif et par-delà les responsabilités légitimes à faire respecter par les différents échelons la région par exemple et bien on cherche à nouer de plus en plus de relations éducatives avec le lycée d'ailleurs j'ouvre une parenthèse je ne sais pas si ce sera l'occasion de la future visite de la présidente de la région mais lorsque nous avons été en responsabilité lors du premier conseil d'administration auquel avec RENAL j'ai participé et bien les enseignants nous ont fait visiter le lycée professionnel et pourquoi parce que le lycée professionnel n'a pas été réhabilité voilà et donc il y a là un gros dossier qui intéresse évidemment la région en premier chef et que nous souhaitons évidemment ressortir pour que les conditions d'enseignement et de travail des personnels des élèves soient à la hauteur des ambitions surtout quand on apprend que le président de la république accorde de l'intérêt à la formation professionnelle ça c'est le premier point deuxième point c'est que nous sommes avec Benjamin le Drou Maguet à tous les conseils d'administration et nous sommes aux côtés des personnels et les parents d'élèves pour que le lycée dispose des moyens nécessaires pour mener à bien les scolarités des élèves c'est pour ça que nous avons voté avec les parents et les enseignants contre la dotation horaire globale qui a été accordée par le ministère parce qu'elle n'est pas satisfaisante au regard des ambitions que nous devons avoir avec les écoles avec le lycée c'est pourquoi nous allons encore cette année je crois devoir nous engager auprès des parents d'élèves pour que les jeunes de Corbeisson soient au maximum scolarisés au lycée Robert-Douaneau je commence à avoir des coups de téléphone de parents très inquiets sur ce qui se profile et dernier point sur lequel je veux insister c'est que nous avons été sollicités hier par les parents d'élèves FCPE du lycée et nous demandent de signer une lettre en direction du ministre pour obtenir le remplacement d'une AESH donc d'une personne qui accompagne des enfants porteurs de handicap qui en accompagne trois et qui est absente pour des raisons médicales depuis le mois de février et qui à ce jour n'est pas remplacée et le rectorat manifestement leur dit que ça ne sera pas possible avant le mois de septembre et bien nous signons avec les enseignants du lycée les parents d'élèves les élèves nous signons une lettre au ministre pour lui demander qu'un poste d'AESH soit créé ou du moins qu'un poste qu'une personne d'AESH soit affectée sur le poste laissé vacant par ce congé de maladie voilà donc merci à Sophia de porter cette délibération qui témoigne que évidemment nous sommes aux côtés du lycée et cette subvention elle viendra compléter l'effort que nous faisons avec le foyer pour que le projet de comédie musicale qui s'appelle le secret et bien puisse être conçu dans les meilleures conditions présence dans le journal municipal à nouveau deuxième présence après le mois précédent il y a un article qui sera consacré à cette comédie musicale au mois de juillet et une subvention de 2000 euros qui se rajoute à celle qui a été votée lors du vote du budget primitif et donc voilà ça témoigne de la volonté de la ville vraiment d'associer le lycée à notre politique éducative merci et bien merci Michel tu fais voter Sophia qui s'abstient je n'en vois pas qui est contre qui est pour et bien voilà merci merci j'ai juste quelques questions et rapides et puis on aura terminé ce qui est exceptionnel à 21h10 première question qui la lit je la lis je la lis je la lis je la lis allez vous mettez régulièrement la salle de l'école Joliot-Curie à disposition pour permettre à des habitants d'organiser des fêtes ces salles sont souvent retrouvées sans avoir été préalablement nettoyées laissant les enfants être accueillis le lundi dans de mauvaises conditions et il nous a été rapporté voilà qu'il y avait des bouteilles d'alcool qui traînaient de la vodka pouvez-vous nous indiquer quelle somme a été récupérée à travers ces mises à disposition sur l'année 2022 et quelle est la ligne budgétaire afférente et quelles sont les mesures que vous envisez de prendre pour permettre aux enfants de l'école d'apprendre dans un environnement décent je réponds la décision de mettre à disposition la salle de l'école Joliot-Curie pour permettre à des associations ou des particuliers de se réunir a été prise de longue date par la municipalité précédente donc par vous elle répond à des demandes bien connues et légitimes les associations des habitants d'une ville même si la décision de mettre à disposition une salle dans l'enceinte d'une école est toujours délicate il n'est pas certain que nous prendrions aujourd'hui une telle décision pour préserver effectivement l'environnement d'un établissement scolaire nous avons sur ce point hérité d'une situation il convient peut-être d'y revenir si les conditions s'avéraient réellement difficiles pour la ville d'établissement nous ferons un point avec la communauté éducative et le monde associatif sur l'utilisation de cette salle sur les points demandés sur l'utilisation de la salle en 2022 la salle Joliot-Curie a été utilisée par 15 particuliers 4 associations l'association JAB famille du centre-ville l'amicale des locataires de l'hermitage et l'association Jeune Espoir de mon conseil et en bureau de vote sur les tarifs pratiqués et les recettes les tarifs d'utilisation de cette salle ont été pris par une délibération en 2013 18 novembre 2013 et modifiés en 2015 pour les utilisateurs non corveillés sonnois ils sont restés inchangés à ce jour voilà ce que je peux dire sur cette question je le redis parce que on doit bientôt délibérer sur une règle pour tout le monde sur l'utilisation des salles à Corbeil et Sonne je suis impatient qu'on puisse le faire redéfinir les tarifs quand on loue des salles pour des événements festifs et quand c'est pour se réunir et bien nous proposons que ce soit gratuit voilà ma réponse question 2 je vais la lire je vais la lire très bien vous ne cessez de faire croire que le projet du CTM est mature ce qui est totalement faux vous dites également envisagé de déposer un permis de construire prochainement aussi pourriez-vous nous donner quelques précisions sur ce projet car nous n'avons à date aucune information sur ce dernier quand le projet sera-t-il présenté au conseil municipal qu'en est-il de l'enquête publique qui sont les architectes et le bureau d'études retenus quel est le budget des études et de l'AMO et quel est le plan de financement bon c'est pas comme si on n'avait pas parlé ce soir donc je ne vais pas répondre à tout ce qu'on a dit pendant une heure sur le CTM pareil Francis on ne repart pas donc je donne juste des éléments qui n'auraient pas été donnés les études qui ont été faites sont des études de diagnostic études de solde diagnostic structure diagnostic des réseaux d'eau et électricité diagnostic acoustique amiant études volumétruques du bâtiment pour des extensions éventuelles ces études ont effectivement été réalisées par un assistant un AMO à maîtrise d'ouvrage qui s'appelle études et synergies que je découvre et qui est un excellent bureau d'études essonien réalisation des diagnostics et relevés topographiques la planification on en a déjà beaucoup parlé ce qui est prévu ce qui est prévu c'est une réception et une levée des réserves en juillet ou en août 2025 voilà ça c'est ce qui est prévu avec les réserves du sage Francis Arnoux Laurent et puis donc un déménagement si on peut en septembre 2025 un chiffrage autour de 6 millions d'euros les sommes qu'on a données tout à l'heure question numéro 3 lors d'un précédent conseil nous avions attiré votre attention sur les externalités négatives engendrées par l'ouverture au public du parking du port Saint-Nicolas force est de constater que nos craintes se sont avérées ainsi le 30 avril dernier à minuit des véhicules se trouvaient sur le parking en face de la résidence Windsor écoutant de la musique à fond avec consommation d'alcool ou de urbain les résidences sont très inquiets et redoutent que le phénomène se reproduise de plus les riverains déplorent un nombre important de déchets abandonnés canettes bouteilles en verre de bière carton de pizza papier d'hiver déjection canine comment avez-vous pu ouvrir cet espace sans prendre en compte les mesures les plus basiques telles que l'installation de poubelles nous vous demandons d'installer sans délai des poubelles pour permettre aux usagers de ce lieu d'éviter de jeter leur détritu au sol ou dans la Seine en évitant d'accroître la saleté de plus en plus préoccupante de notre ville enfin vous étiez engagé à fermer le parking à 23h au plus tard qu'en est-il réellement ? Alors la ville n'a pas autorisé pour l'instant l'ouverture du quai du port Saint-Nicolas elle n'a pour l'instant d'ailleurs aucun droit ou devoir juridique ça va venir normalement au mois de juin où on pourra la ville jouir suite à la convention passée avec un repas de ce terrain ce qui fait que pour l'instant on ne peut pas poser de poubelle puisqu'on ne peut pas intervenir sur le parking ce sera fait en juin donc si on a effectivement donné un accord pour une convention et on ne regrette pas je le redis notre choix politique c'est que ce linéaire extraordinaire en bord de Seine doit permettre aux habitants de se promener etc. d'y avoir des activités et effectivement que ça puisse se faire sans gêne pour essentiellement mais il faut les respecter les habitants qui habitent juste en face et d'ailleurs ils nous écrivent on discute avec eux ça se fait cordialement et dès qu'on pourra avoir la jouissance entière de cet espace mais on a commencé déjà puisque je vois que suite à la remarque des résidents la police municipale met en place des patrouilles quotidiennes notamment de surveillance en soirée on va renforcer ça quand on aura la jouissance du terrain et pour l'instant il faut rappeler que sur un terrain privé ce qui est le cas ce ne sera plus le cas avant l'été seule la police nationale peut agir sur ce terrain sur le projet d'ouverture donc on prépare cela depuis plusieurs mois on en a discuté je les ai reçus personnellement les résidents du Windsor et on va travailler à créer les conditions qu'on puisse à la fois ouvrir sécuriser il est prévu des caméras sur le site donc on verra ce qui se passe et puis je prends l'engagement que s'il faut tous les soirs parce que ce n'est pas le cas trop l'hiver c'est quand il commence à faire beau mais comme à Paris tous les quais de Seine sont ouverts les gens vont boire des coups discuter et il faut qu'on puisse faire ça sans que ça nuise aux riverains donc moi je prends l'engagement que la police municipale quand on sera chez nous puisse faire ça quotidiennement il y aura des poubelles qui les luxe occupent de la propreté suit cela qui vont être mises de sorte qu'on ait un site qui soit respecté enfin en bord de Seine voilà on a d'autres projets c'était pas dans la réponse mais je vous le dis là en journée parce qu'il y a ce bâtiment mais on se creuse la tête il y a le bâtiment du port de Corbet je l'ai déjà dit qui est quasiment vide parce qu'il y a l'activité du bateau école dedans mais ça ferait un beau restaurant avec une terrasse on y réfléchit est-ce qu'on peut pas mettre un food truck en attendant de sorte que les week-ends les gens puissent aller manger boire un coup en bordure de Seine en plein centre-ville y compris de nature à développer le tourisme chez nous donc voilà on prend en compte les demandes rien que la semaine dernière j'ai eu au téléphone l'un de ces riverains avec une discussion très cordiale qui a envie de nous faire confiance et on va essayer d'être à la hauteur de sa confiance question numéro 4 les habitants du quartier rue Grandchefeu Louis et riverains du sentier du Clos-le-Comte se plaignent de véhicules qui stationnent en ombre devant leur pavillon ils sont également gênés par les trafics la musique à fond ils se plaignent également de cambriolages avec des individus qui passent par le sentier du Clos-le-Comte pour s'infiltrer dans les jardins que comptez-vous faire d'abord ils ont raison de s'en inquiéter et de nous en faire part donc on va transmettre pareil des consignes de surveillance Hervé l'a dit nous avons plus de conseillers de conseillers de policiers municipaux aujourd'hui qu'il y a deux ans et demi quand nous sommes arrivés il y en a plus et ça va continuer plus de caméras etc mais donc on va demander à nos policiers de remédier à ces regroupements d'individus aux infractions donc liées à la consommation d'alcool et aux diverses nuisances qui est un véritable fléau alors s'il n'y avait que ça qu'à Corbeil-Essonne c'est malheureusement un peu partout et donc on va organiser une rencontre entre le chef de la police municipale avec le chef de secteur de la police nationale afin d'effectuer des contrôles communs je vous informe qu'on a un nouveau commissaire sur l'ensemble du secteur Évry-Courcouron-Corbeil-Essonne qui vient d'arriver en remplacement de la commissaire Jennifer Latay et que dans les prochains jours en conformité avec l'agenda de notre excellent Hervé Jacques on rencontrera ce nouveau commissaire qui vient coordonner le travail d'un autre commissaire que nous avons avec lequel nous travaillons très bien donc voilà je vous ai répondu et c'est bien de nous faire part parce que tous les élus de cette majorité c'est la première fois depuis 25 ans habitent tous Corbeil-Essonne mais on n'habite pas tous partout et donc quand il y a des problèmes comme ça sur un sentier du Clos-le-Comte ou ailleurs c'est bien de nous les faire remonter parce qu'on ne peut pas le deviner et comme ça on crée les conditions d'assurer la sécurité et la tranquillité des Corbeil-Essonnois je vous remercie il y aura un conseil municipal avec un seul point à l'ordre du jour le 9 juin qui est l'élection des grands électeurs que nous allons déléguer pour les élections sénatoriales qui auront lieu en septembre prochain et un dernier conseil municipal je crois avant les congés d'été puisque nous ne souhaitons pas qu'il y ait de conseils municipaux pendant les vacances d'été le 28 juin bonne soirée à vous merci 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 à vous